Vous savez que vous avez des écouteurs, donc que vous allez écouter des commentaires et je voudrais vous présenter les commentateurs vedettes. Il y a donc un commentateur technique et un commentateur spectacle, donc je vous demande d'accueillir Stéphane Laborde et Jean-Luc Chabanon qui font les commentaires pour vous. Alors Stéphane, un petit commentaire sur cette affiche finale, Boris Pasky contre Laurent Fressinet. Oui, je pense que la clé du match, ça va être la rapidité de jeu de Boris Pasky. Hier, il a démontré qu'il joue extrêmement vite. Donc est-ce que Laurent Fressinet pourra suivre le rythme ? Je pense que ça va être une des clés de cette finale. Voilà, donc curieusement, ce n'est pas le plus jeune qui joue le plus vite, mais le contraire. Jean-Luc, une analyse psychologique et technique du match, puisque tu es notre grand maître psychologue. Eh bien, ouais, on a un joueur très très expérimenté, Boris Pasky. Donc Boris qui a très bien joué ce week-end et qui joue dans les meilleures conditions. Il joue l'après-midi, il joue devant son public. Et Laurent Fressinet qui est là pour démontrer, puisqu'actuellement il fait partie des grands espoirs français, il est là pour démontrer ce qu'il est capable de faire à tout le monde. Voilà, donc un beau match. Merci à nos deux commentateurs, on aura l'occasion de les écouter en cabine. Donc je mentionne que le tournoi est fait en partenariat avec Libération Sport-Echec, un petit peu de promotion pour cette finale. Et donc tout de suite, nous allons accueillir le moment attendu. Il n'a que 19 ans, il a été vice-champion du monde cadet en 1999. Il est extrêmement fort, il est grand maître international, il joue très vite, il vient du sud-ouest. Il est jeune et sympathique, il s'agit de notre premier finaliste, Laurent Fressinet. Pour jouer contre Laurent, un joueur qu'on ne présente plus, il est à l'origine du match Spassky-Fischer 1972. Match mythique resté dans tous les esprits. Je vous demande d'accueillir le champion du monde 1969, Boris Spassky. Applaudissements 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 Pour arbitrer cette rencontre, il faut un règlement, il faut un échiquier, il faut également bien entendu un arbitre. Je vous demande d'accueillir, arbitre international pour la rencontre, monsieur Thierry Paris. Applaudissements Alors, monsieur Paris, vous allez nous expliquer le règlement et le tirage au sort des couleurs qui a déjà été effectué pour cette première rencontre. Applaudissements Donc, comme l'expliquait tout à l'heure Éloi, nous aurons deux parties de 22 minutes par joueur à chaque coup joué, deux secondes seront ajoutées. Applaudissements En cas d'égalité, nous aurons une première série de blitz de départage, donc 5 minutes par joueur, donc chaque joueur joue une fois avec les noirs, une fois avec les blancs. Si nous avons à nouveau égalité, nous aurons de nouveau une série de deux blitz de départage, donc la paresse, 5 minutes, une fois les noirs, une fois les blancs. Et si nous avons encore égalité, nous aurons un blitz ultime, 5 minutes pour les blancs, 4 minutes pour les noirs, avec obligation pour les blancs de gagner. Voilà. Donc, le tirage au sort avait donné comme couleur Laurent avec les blancs et puis Boris Spassky avec les noirs. Donc, si vous voulez prendre place, je vais procéder au réglage des pendules. Je crois que ça n'a pas été fait. Applaudissements Retour en cabine, avec ça y est, c'est le départ de cette grande finale. On va se régaler là, Jean-Luc. Ça va être l'affrontement des deux joueurs en forme de ce Grand Prix du Sénat. Alors, premier coup, E2-E4, on l'annonce, il n'est pas encore venu, mais bon, Laurent le joue quasi systématiquement en compétition, donc pas de surprise. Dernière consigne avant de démarrer, dont je vous prierai fortement de réduire au minimum le volume de vos écouteurs, parce que les commentaires parviennent sur la scène, ça peut être désagréable pour la concentration des joueurs. Et puis vérifiez que vos téléphones portables sont éteints. Voilà, je vous demande le silence, je vais lancer les pendules. Oui, alors que l'arbitre, ça y est, va mettre la pendule en marche. Voilà, c'est parti. Et Laurent, effectivement, a joué le coup pressenti E2-E4. Est-ce que... Et non, il joue G6. Et oui, donc Boris, c'est vrai que, comme je l'avais dit hier, qui, dans les années 80, jouait la moderne. Et finalement, face à Laurent Frassinet, il a décidé de jouer une position un peu plus originale pour le sortir des sentiers battus. On espère que Laurent s'est bien préparé. Donc là, H3, Laurent qui joue la ligne principale contre ce système, c'est-à-dire qu'il va essayer d'obtenir une défense carocane, où le fou sera placé en G7, ce qui fait que... On a une curieuse sortie du cavalier sur la case H6, là. Donc une sortie curieuse, mais je crois que c'est la ligne principale. Donc on joue en général cavalier H6, puisque si les blancs jouent E4-E5, le cavalier peut plus tard revenir vers le centre sans perdre de temps et sans désorganiser le jeu de pièce des noirs. Donc sur E5, là, par exemple, on pourrait essayer de casser le centre par exemple par F7-F6. Le cavalier peut même quelquefois revenir sur la case F7, enfin plusieurs possibilités. Donc petit roc des deux côtés. Petit roc des deux côtés et F6. Voilà, le coup classique F7-F6. Alors c'est un petit peu curieux. C'est pour jouer E5 ? Pas exactement, mais presque. C'est-à-dire, c'est pour préparer une parade au coup E4-E5. Puisque si les blancs jouent E4-E5, dans ces cas-là, les noirs pourraient peut-être prendre en E5 et ouvrir la colonne F. Donc se retrouver avec un jeu de pièce assez actif. Et les blancs devraient justifier. Donc la lutte pour la case E5 serait très incertaine. Puisque là, les blancs ne pourraient pas soutenir ce pion par le coup F2-F4, le cavalier étant devant. En tout cas, un début rampant. Voilà, donc Laurent qui joue, comme à son habitude, un coup très 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 solide. Cavalier E2. Donc l'idée de Laurent est de jouer la position le plus solide possible. Pion prend E4-F4. Voilà. Et donc pour obtenir une carocane. Une carocane un peu originale. Donc quand je disais une carocane, c'est que finalement on commence par G6. Mais on obtient une structure qu'on obtiendrait finalement si on jouait E4-C6-D4-D5. Voilà, il met le deuxième cavalier à la bande. Alors qu'on dit que d'habitude, il ne faut pas mettre les cavaliers à la bande. Et oui, parce qu'il lui peut se permettre de mettre ses deux cavaliers sur la bande. Donc Boris qui a été très psychologue sur ce choix d'ouverture, puisqu'il sait que face au jeune Laurent, il vaut mieux sortir des sentiers battus. Laurent est un jeune écolier, donc finalement des échecs pour l'instant, il manque d'expérience. Et ce genre d'ouverture peut le mettre en difficulté. Donc voilà, donc cavalier A6, un coup intéressant. En même temps, cavalier A6, un coup qui laisse au fou C8 la possibilité de se développer. Donc un coup très judicieux. Le cavalier qui aura plus tard la possibilité de revenir vers le centre via C7. Donc il y aura la possibilité de venir sur D5. Alors via C7, c'est-à-dire que le cavalier viendrait sur la case C7. Et peut-être après sur la case D5. Sur la case D5, en tout cas beaucoup de possibilités. La case devant le pion D4. Voilà, donc Laurent qui doit réfléchir à C4. Voilà, donc C4 le coup logique. Laurent qui, comme son adversaire lui laisse la possibilité de s'installer au centre, il le fait. Voilà, donc C4. Et là, donc Boris va probablement réfléchir dans cette position. Donc Laurent qui ne cherche pas à faire des coups miracles. Qui place simplement ses pièces. Et qui occupe le centre, donc avec ce duo de pions C4 et D4. Et là, donc Boris va devoir montrer, donc Boris qui probablement connaît très bien cette position. Puisqu'il l'a joué il y a une vingtaine d'années. Ça faisait partie de son répertoire. Alors il a joué effectivement cavalier C7. Donc c'est un développement original du cavalier. Le cavalier contrôle bien la case D5. Qui est aussi contrôlé par le pion C6. Empêchant le pion noir d'avancer. Exactement, donc Boris qui fait partie de ces pionniers des années 80. Qui ont joué ce type de système années 80, années 70. Donc à l'époque on appelait ça la défense moderne. Maintenant, bon, ça reste la défense moderne. Mais ça l'est moins. Voilà, donc cavalier revient sur C7. Et là, c'est au plan de jouer. Laurent Fassin est très concentré. Et Laurent joue tout au R1. Donc Laurent qui joue les coups les plus classiques pour l'instant. Oui, qui réfléchit pas trop, c'est bon signe. Oui, oui. Donc Laurent qui n'a simplement concédé qu'une seule petite faiblesse dans sa position. C'est le pion en H3. Mais sinon, il place sa tour en E, évidemment, face au pion E7 sur la colonne ouverte. Donc un placement très hyper classique. Voilà, donc sans surprise. Et Boris qui a replacé son cavalier H6 sur la case F7. Et oui, les deux cavaliers. Oui, il joue des débuts rampants, Spassky. Donc Boris Spassky qui joue des débuts rampants. Et qui a peut-être l'intention de jouer, donc, tout simplement. Il a plusieurs coups à sa disposition. Il menace peut-être cavalier D6 pour chasser le fou de E4. Et si le fou revient sur D3, il est possible que dans cette position Spassky continue son développement. Par exemple, fou E6. Différent coups. Il peut peut-être aussi essayer d'échanger au centre. Je pense que cavalier D6 sera intéressant. Il peut aussi essayer de jouer F5 suivi de E5 pour liquider les pions centraux. C'est un début fond de cours, quand même. C'est-à-dire que les Noirs contrôlent à distance le centre blanc. Oui, mais c'est un choix très intéressant. Puisque là, Laurent doit se concentrer. Laurent n'a probablement pas l'habitude de jouer ce genre de débuts qui ne sont pas d'actualité. Et donc, il doit essayer de trouver des idées intéressantes. C'est un joueur qui a probablement le souvenir de ce qu'il jouait il y a une vingtaine d'années contre les meilleurs joueurs de l'époque. Donc voilà le problème qui se pose à Laurent Frécinet. C'est de résoudre dans une partie rapide, finalement, de résoudre une position qu'il ne connaît peut-être pas très très bien. Donc B2, B3. Laurent Frécinet ne se pose pas de questions. Il ne peut peut-être pas résoudre comme ça. Donc il décide de jouer les coups les plus solides. Quand il joue B3, finalement, il consolide sa structure de pions. On voit une chaîne de pions très soudée. Le pion A2 défend le pion B3 qui défend le pion C4. Et en même temps, il donne un petit peu plus d'horizon à ce fou C1. C'est vrai que si le pion E avance, le fou C1 pourrait éventuellement revenir. Sur cavalier D6, il se garde également la possibilité de ramener son fou E4 sur la case C2. Donc B3, un coup à multi-usage très très important dans cette position. Et là, Boris joue E5. Donc Boris qui ouvre la position à un coup très intéressant. Puisque sur pion prend E5, Boris va probablement jouer F6, F5. Et après fou C2, il peut échanger les dames d'abord. Et suivi de F6, F5 et après fou C2, il reprendrait en E5 et échangerait quasiment toutes les pièces. Et se retrouvera avec une position égale. Donc Boris, finalement, qui trouve un très bon coup. Si Laurent Fraissigné décide de jouer au cow-boy en poussant ce pion D, en jouant D4, D5. Là, il peut se retrouver en difficulté avec les blancs. Puisqu'il y aurait tout simplement le coup F6, F5. Et le fou G7 deviendrait royal. Alors attends, il faut expliquer ça. Donc si les blancs jouent D4, D5. Tu proposes que les noirs fassent F6, F5 attaquant le fou E4. Il va falloir replier ce fou sur la case E2 et peut-être après E5, E4. Voilà, tout à fait. Et le fou G7 attaquerait la tour en A1. Voilà, donc le fou G7 après cette variante qui attaquerait la tour en A1. Donc Laurent Fraissigné qui va peut-être jouer pion E5. À mon avis, Laurent Fraissigné va jouer pion E5. Une finale technique se profile, mais une finale qui est à l'avantage, un petit avantage noir déjà. Puisqu'à savoir qu'après pion E5, si Boris a le choix entre l'échange des dames ou pas, peu importe. Donc on imagine pion E5, F6, F5, fou C2 par exemple, cavalier prend E5. Là, le fou noir de Boris va jouer sur la grande diagonale et il contrôlera très très bien la case centrale D4. Alors que Laurent, lui, il contrôlera moins bien la case D5 puisque le pion C6 contrôlera cette case. Donc Laurent Fraissigné a joué un petit coup intermédiaire. Il a joué fou A3. Voilà, c'est un coup très intéressant. Donc il coordonne ses tours. C'est le coup intermédiaire logique dans cette position. Et maintenant, il doit trouver la solution. Doit-il prendre E5 ? Boris ne se pose pas de question. Donc sur fou A3, tour E8. Sur fou A3, tour E8. Et Laurent a joué pion prend E5. Donc Laurent qui prend E5, voilà, qui joue le coup le plus solide. Donc ça, c'est sa stratégie. Ne pas prendre de risque. Attendre la faute. Et bon, dans cette position, elle ne viendra sûrement pas. Ça, à mon avis, Boris, pour l'instant, ne va pas faire de faute. Puisqu'il contrôle très bien le centre-là. Là, Boris réfléchit. Est-ce qu'il doit échanger les dames ? Ou jouer immédiatement F6, F5 ? Je pense que Boris va peut-être échanger les dames. Donc après F6, F5, la chance de Laurent serait tout simplement de jouer sur l'enfermement du fou C8 qui va mettre un petit peu de temps pour se replacer. Pour se replacer, par exemple, en F7 et finalement pour terminer son développement. Donc voilà, Laurent qui finalement mise quasiment toutes ses chances sur un meilleur développement. C'est vrai que Laurent a un meilleur développement mais il aura un moins bon contrôle des cases centrales. Alors peut-être que Laurent va essayer aussi de taquiner son adversaire avec ce fou en A3 qui aura peut-être la possibilité de venir sur D6. En tout cas, donc F6, F5, un coup quand même probable, Stéphane ? F6, F5 ou F0, E5 ? Les deux paraissent possibles ? F0, E5 paraît possible mais... Ça crée un pion isolé. C'est un choix responsable, évidemment, puisqu'après le pion E5 est isolé et c'est une faiblesse à long terme. Ce serait quand même assez difficile après pour les noirs puisque sur F0, E5, on pourrait envisager un coup comme cavalier G3, par exemple, pour contrôler la case F5, suivi de Dame E2 et Tour D1 pour terminer le développement avec un petit avantage blanc. Non, je crois que Boris doit réfléchir à F6, F5, il faut se concentrer sur ce coup. F6, F5, donc F6, F5, que se passe-t-il après Dame prend D8, Tour prend D8 ? Ah, il prend E5 dans cette position. Donc Boris concède un pion, il y avait une astuce sur F6, F5. Donc il a pris un E5. Donc les joueurs réfléchissent. Alors qu'au temps, il reste 17 minutes au noir contre 16 minutes au blanc. Donc est-ce que je vois ? Ou 18 ? Je ne vois pas bien. Et oui, donc ils se tiennent. Boris qui... 18 minutes. Qui n'a pas pris, qui n'a pas poussé ce pion. C'est curieux, c'est très curieux. Donc ce choix, donc l'envie d'isoler son pion. Laurent Frécinet, qui s'est habillé différemment d'hier. Hier il était en jaune, aujourd'hui il est en bleu. Et oui, donc un changement de couleur radical pour le jeune Laurent. Et peut-être qu'il a voulu assortir sa tenue vestimentaire aux cases de l'échiquier sur l'écran. Voilà, donc les cases bleues, comme on le voit à l'écran. Donc pion prend E5, maintenant un pion isolé. Et Laurent doit réfléchir à une solution. Peut-être maintenant jouer fou B2, ramener tout simplement le fou sur le pion faible. Ou Dame C2, on continue à se développer. On va installer une tour en D1. Alors F prend E5, un coup quand même très curieux. Ce serait quand même intéressant de revenir un tout petit peu en arrière, juste pour voir les conséquences de F6, F5. Donc d'analyser un petit peu ce coup qui était très critique. Au lieu de F prend E5. Ah, Boris a joué. Bon, on va rester sur la variante normale. Cavalier E6. Cavalier E6. Il vise la case D4, Boris. Oui, donc Boris qui a tout intérêt à s'installer en D4 le plus rapidement possible pour ne plus avoir... Donc ça pourrait justifier la prise en E5, c'est-à-dire on installe le plus vite possible une pièce en D4, ce qui permet finalement d'obtenir de l'espace. Donc ce pion E5 pour se tenir en avant-poste, la case D4. Voilà, ce serait l'explication stratégique de ce coup. C'est une explication très intéressante, mais qui reste tout de même à démontrer, puisqu'après par exemple, tour AD1, la situation est quand même très complexe. Mais il a joué, il a joué tour AD1. Tour AD1, Dame F6. En tout cas, bonne nouvelle, c'est que Laurent Fassiné joue très vite. Donc tour AD1, Dame F6. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est que se passe-t-il après un coup comme fou B2, par exemple, pour attaquer le pion E5 ? Donc fou B2, peut-être que Spassiné va essayer de se débarrasser de son cavalier E6 qui gêne un peu, puisque là, il ne peut pas venir en D4, puisque ça sera surprotégé, la case D4 sera protégée par le cavalier E2. Il a joué fou B2. Donc fou B2, évidemment, on surprotège les cases centrales et on attaque le pion E5. Alors attention, maintenant, la case E5 est attaquée par le cavalier F3 et le fou, et la Dame étant en F6, on peut imaginer un coup comme cavalier prend E5, regarde ce plan, donc Laurent qui a regardé l'écran géant, qui regarde sa position. Pour l'instant, il n'est pas vraiment satisfait, il est très concentré. On saura un peu plus plus tard, évidemment. Là, l'issue de cette position n'est pas encore très très claire. Mais il semble quand même que ce choix de Boris d'isoler un pion pour s'installer sur la case centrale est un peu optimiste. Il a sous-estimé son adversaire. Et là, c'est vrai qu'il est un petit peu contrarié par ce qu'il vient d'obtenir. Ça se voit, là, il réfléchit. En tout cas, autant Laurent Frécinet tient la comparaison avec Boris Pasky. Il joue très vite. Et oui, donc Laurent Frécinet qui essaye d'avoir un jeu hyper réaliste face à un adversaire qui... Ah, Boris Pasky qui joue cavalier G5. Donc voilà, il débarrasse un petit peu... Il essaie d'obtenir des cases pour son fou C8 pour venir notamment sur la case E6 afin de libérer sa tour A8 qui ne joue pas. Donc Boris qui essaye de se développer tant bien que mal et en même temps qui défend ce pion central. Donc Laurent a l'avantage à ce moment de la partie puisque son adversaire a un pion isolé. L'avantage n'est pas concluant mais c'est quand même un petit avantage d'ouverture qui pourrait lui apporter des chances pour cette partie. Alors à signaler que sur cavalier prend G5 le cavalier pourrait reprendre en G5 et les noirs donc arriveraient peut-être à obtenir la paire de fous ce qui ne serait pas si mal par rapport au pion isolé. Donc quand même des petites compensations pour les noirs. Une position très très compliquée en tout cas. Et Loire-Lange qui arrive dans la cabine de commentaires pour nous donner ses impressions. J'aime beaucoup la position de Frécinet. D'ailleurs là on le voit, il a l'air très très détendu. Il ne bouge pas. Ah si si, ça y est. Il commence à gigoter un petit peu. Frécinet tel le ressort. Ça, ça veut dire qu'il se sent bien et qu'il est prêt à bondir Laurent Frécinet. Alors que Boris est d'un calme olympien. On voit sur le plan... On le voit donc sur le plan le petit Laurent qui gesticule un petit peu aujourd'hui. Il est beaucoup moins calme qu'hier. Hier il semblait parfaitement serein contre Joël Lottier. Aujourd'hui il est un petit peu tremblant. Mais là Jean-Luc si on regarde sa position objectivement puisqu'il vient d'y avoir des coups joués. Non, non, non. Ça n'a pas joué le dernier coup de Boris. C'est cavalier E6 en G5. Je pense qu'il est très bien dans cette position Laurent Frécinet. Il a pris en G5 la première fois. Boris va vraisemblablement reprendre du cavalier. Ça paraît très très logique. Et nous allons faire un petit bilan pendule. Il reste 13 minutes à Laurent Frécinet. Et il en reste presque 16 à Boris. Non, il a pris de la dame. Boris a pris de la dame. Il a pris de la dame Boris. Donc on voit que Boris maintient quand même une pression à la pendule puisqu'il a déjà pris 3 minutes d'avance au jeune Laurent. Et là Jean-Luc je crois qu'il ne faut pas que Laurent tombe dans le piège de commencer à réfléchir. Oui, il ne faut pas qu'il tombe dans ce piège. Le piège fameux. Dans lequel était tombé Christian Bauer hier. Il a fini par perdre la partie au temps. Le jeu à la main contre l'escargot. Est-ce que tu vois Laurent, Eloua, toi qui vois mieux que moi, le temps qui reste à chacun des joueurs ? Oui, on vient de le dire. Il reste à peu près 12 minutes, un peu plus de 12 minutes à Laurent Frécinet. Et il en reste 16 à Boris. Voilà. Donc l'avantage de Boris à la pendule est net. Mais cependant la position, évidemment, Laurent Frécinet est légèrement mieux. En tout cas Eloua, le Frécinet, il est quand même phénoménal. Le fait d'isoler un pion de la part de Boris, c'est quand même un choix très responsable. Oui, tout à fait. On aurait préféré F6, F5. Mais peut-être quelque chose nous a échappé. Ou en tout cas m'a échappé. Je n'ai pas trop aimé le coup F5 de la part de Boris. C'est un peu risqué. Exactement. Donc de toute façon, F6, F5, vous pourrez calculer après la partie. Vérifier un peu les conséquences. Il envoie le bois. Ça y est, Frécinet place ses pièces vers l'attaque. Stéphane, on peut indiquer. Cette tour D3 veut venir sur la case G3, vraisemblablement. C'est une des idées possibles. Peut-être qu'elle veut coulisser ici sur la case G3, attaquant la Dame. Attaquant la Dame. En tout cas, l'effet immédiat, c'est de défendre le pion H3 qui était attaqué par le fou C8. Oui, c'est vrai que ce pion était attaqué par le fou C8. Donc c'est un coup qui attaque, puisqu'il menace peut-être tour G3, qui défend le pion H3. Et qui est en même temps construit, puisque Laurent Frécinet peut doubler ses tours sur la colonne D au coup d'après. En jouant tour E1 en D1. On va réexpliquer et voir pourquoi le pion H3 était en prise. Puisque sur fou C8 prend H3, le pion G2 ne peut pas reprendre, puisque la Dame G5 fait échec au roi. Oui, tout à fait, il faut réexpliquer. Et là, Boris joue fou A6. Et Boris qui joue des coups tout à fait classiques. Il joue vite encore, il nous refait le coup d'hier. Et il dit à Frécinet, pressure on you. Pressure on you, c'est une phrase qui fait peur à Laurent. Il dit à Laurent surtout, il lui dit à toi de jouer, et à toi de réfléchir, et à toi de perdre du temps. Il lui dit Laurent, viens me chercher, si tu l'oses. Mais autant, il faut faire attention quand même, Laurent. Voilà, donc fou E6. Et le petit Laurent qui l'a joué. Il propose l'échange des dames, Laurent, il est sûr de sa technique en finale. Et c'est vrai qu'on sait que Laurent est un technicien remarquable. Il est vraiment remarquable, Laurent Frécinet. Alors que l'ordinateur mentionne fou prend H3, qui passerait la position à un avantage noir. Point de tactique que Laurent Frécinet n'a pas vu. Fou E6 prend pion H3. Espérons que nous ne parlons pas trop fort, sinon Boris va l'entendre. Et ça, ça ne serait pas bon. Et oui, ne parlons pas trop fort. Fou E6 prend pion H3. Boris, on vous demande bien de baisser vos écouteurs, si jamais. Et surtout de ne pas dire fou prend H3, sinon ça fausserait le match. Fou prend H3 est un coup très très fort qui a échappé de toute évidence à Laurent Frécinet. Puisqu'après fou prend H3, on va expliquer Stéphane. On va expliquer sur fou prend H3, si on reprend de la tour, on perd la dame. Et si on reprend d'abord la dame, le cavalier reprend, attaquant le fou en E4. Et ça, c'est la petite pointe que n'a pas vue Laurent Frécinet. Ça paraît clair qu'il n'a pas vu ça Laurent. Il récupère peut-être le pion O5 en fin dame, dame prend D2. Alors peut-être que ça a échappé à Boris aussi. C'est possible, c'est très tactique. Et tour D8, tour prend D2 a été joué Stéphane. Tour D8, c'est Laurent Frécinet qui réfléchit maintenant dans cette position. Il a un léger avantage, Jean-Luc, psychologique et technique. Léger avantage, mais dans cette position, Boris va pouvoir refaire le plan qu'il nous a fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'après avoir échangé les tours, ce cavalier F7 pourrait essayer de rebondir sur la case D4. Donc là, Boris qui a des bonnes chances de tenir la position. Léger avantage blanc, mais de plus en plus petit. En plus, je crois qu'après s'être fait quelques frayeurs, après avoir laissé des coups comme fou prend H3. Parce que Laurent a dû le voir juste après. On n'est plus trop en confiance pour la partie, en tout cas. C'est difficile de continuer une partie après avoir fait une petite erreur. Voilà, donc les tours se sont échangés. Tour D8, tour D8, les joueurs échangent tout. Donc voilà, ça va être une partie de technicien. Alors le fou B2, évidemment, exerce une petite pression sur ce pion central. Sur ce pion central, mais les pièces noires sont bien placées. Le roi noir, par exemple, peut monter plus facilement au centre. Puisque le chemin est tout tracé par F7, E7 et D6. On voit Laurent Frécinet à l'image. Pour les internautes qui nous regardent, Laurent Frécinet très détendu. Il est sûr de son petit avantage. Jean-Luc, je crois qu'on peut le dire. Légère remontage pour Laurent Frécinet qui ne risque rien dans cette première partie. Alors qu'il vient de jouer Foussé, Stéphane. Laurent Frécinet qui ne risque rien. Il veut rebalancer ses pièces pour attaquer l'Eldame. Ce n'est pas si clair que Laurent Frécinet ne risque rien. Puisque quand même, Boris peut quand même essayer déjà d'échanger tous les pions à l'Eldame. Peut-être en jouant A7, A5 suivi de... Ah non, Boris qui veut ramener ce cavalier sur la case D4. Comme je l'avais signé tout à l'heure. Donc il libère la case E6 pour son cavalier. Voilà, donc une fois que le cavalier sera en D4... Peut-être qu'il ménage un espace pour son roi aussi. Voilà, donc en même temps, plusieurs possibilités. Un coup extrêmement souple. Non, une position à peu près équilibrée. Pas grand chose à redire dans cette position. Une petite faiblesse pour les Noirs. Mais des difficultés quand même pour activer. Puisque quand même, le contrôle des cases centrales est largement effectué par les Noirs. Le pion E5 contrôle la case D4 et le pion C6 contrôle la case D5. Alors que les Blancs ne sont pas très très bien placés par rapport à tout ça. Non, une position égale. Une position à peu près égale. Petit avantage blanc, mais microscopique. Et Laurent qui essaye de chercher la petite puce dans cette position pour obtenir cet avantage. Mais va-t-il la trouver ? On le saura. Là, il est vraiment plongé dans ses calculs. Laurent Frécinet qui, comme Boris, je pense est très satisfait de jouer l'après-midi de cette qualifier pour cette finale. Car les deux joueurs ont l'air beaucoup moins fatigués que les joueurs qu'on a vus ce matin. Oui. Qui avaient l'air d'être réveillés depuis pas longtemps. Mais pourtant, ils ont quand même tous les deux loupé des petits trucs. Là, Spassky qui n'a pas joué F6-F5 et Laurent Frécinet qui n'a pas... Qui n'a pas vu fou-prends H3. Qui a oublié fou-prends H3. Mais heureusement pour lui, Boris Spassky ne l'a pas vu. Et oui, donc Laurent Frécinet va peut-être jouer fou E3. Voilà, Laurent Frécinet qui joue fou E3 dans cette position. Alors qu'il lui reste 9 minutes contre 13 à Boris Spassky. Et Boris qui enchaîne par B6. Donc B6, un coup responsable. Donc Boris décide de mettre un terme à toutes ces attaques du fou noir. Bon, maintenant il va falloir trouver la montée du roi, je pense. Parce qu'en final, il faut faire intervenir le roi. Et les deux rois n'ont pas encore bougé. Donc pour les noirs, ce n'est pas évident. Peut-être un coup comme F3 pour essayer de monter ce roi. F3 pour jouer roi F2 éventuellement. Auquel cas, Boris pourrait jouer tout simplement cavalier E6, suivi de cavalier D4. A mon avis, Boris a déjà joué ce genre de finale énorme, des milliers de fois. Et ça ne sera pas très compliqué pour lui pour tenir la position, Stéphane. Oui, c'est sûr qu'avec son expérience, il doit savoir se débrouiller dans ce type de position comme un poisson dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau. Et voilà, donc Laurent qui amène son roi. Donc il joue roi F1. Il ne touche pas son pion F. Il n'y touche pas et il préfère le garder défendu par le fou. Une structure de pion très très saine, très compacte. Et le roi qui va petit à petit se rapprocher du centre par la case E1 et D2. Il a joué roi F8. Voilà, roi F8. Les joueurs qui placent, qui essayent d'amener leur roi tranquillement vers le centre. Donc roi F8 a constaté que le roi ne passe pas par la case F7. Donc Boris se garde la possibilité de placer son cavalier en F7. Il préfère roi F8 ou roi F7, ça ne change pas grand chose. C'est une finale très technique là. Ça devient une finale technique, c'est vrai. Qui pour l'instant est égale. Il y a peut-être ce petit pion isolé. Et Laurent se rapproche son roi toujours. Donc Laurent qui va monter son roi en E1 bientôt. Laurent qui a monté son roi même en D2. Donc cavalier E6, roi D2. Voilà, donc ça avance assez vite. Cavalier E6 pour venir sur la case D4. Forcément, on contrôle les cases du centre. Donc il faut les contrôler encore mieux. Cavalier E6 qui est très très bien placé. Il contrôle énormément de cases. Qui domine le fond en E3. D'ailleurs B6 était fait pour ça. B6 était fait pour dominer ce fond en E3. Le roi vient de monter en E7. Après roi D2. Et voilà. Donc maintenant que Laurent a mis son roi en D2. Il va falloir qu'il fasse un choix. C'est nul. C'est nul. Donc les joueurs qui ne veulent pas se départager dans cette position. Puisque c'est très risqué. Donc Laurent qui a loupé son ouverture. Oui, qui a raté son ouverture. Et Boris Pasky a finalement annulé assez facilement. Voilà, Boris qui a annulé assez facilement. Donc un Boris qui semble très en forme. Et ça s'annonce... Ça s'annonce... Et bien, donc partie nulle dans cette première partie du match. Laurent Frécinet avait probablement un légère avantage toute la partie. Il n'a pas réussi à passer. Pas grave. Donc on va vous donner rendez-vous dans 7-8 minutes. Pour la revanche. Donc si vous voulez, vous pouvez sortir. Si vous êtes sur internet. Vous pouvez écouter les commentaires de Jean-Luc Chabannon et Stéphane Laborde. Et donc dans 7-8 minutes, c'est la revanche pour cette finale. Et voilà, donc dans 7 petites minutes, nous allons avoir la revanche. Et donc Boris vient de faire nul. Ah, à l'écran, nous voyons donc Bertrand Guillard. Donc Bertrand Guillard qui s'occupe des petits problèmes techniques avec Eloa. Et donc pour cette revanche, on va voir donc que Boris va jouer avec les Blancs. Il va probablement jouer E4. Et Laurent Frécinet va à nouveau essayer de jouer une position extrêmement solide et technique. Boris a compris ce qu'il fallait faire. Il va essayer de jouer quelque chose d'original. Puisqu'il a obtenu une position très correcte en plaçant ses pièces de manière inhabituelle en H6 et en A6. Des choses qui ne sont pas des variantes utilisées fréquemment. Mais qui, lorsque l'adversaire ne joue pas le plan correct, peuvent se retrouver, peuvent devenir des armes redoutables. C'est ce qu'ils auraient pu, enfin les Noirs auraient pu égaliser simplement en jouant F6 et F5. Boris a fait une erreur, il a pris en E5. Il s'en est rendu compte, on a vu sur les images que Boris regrettait d'avoir joué ce coup. Mais après quelques coups, il a finalement réussi à rétablir la situation. Il aurait même pu changer complètement l'ordre des choses en prenant un pion en H3. C'était un coup intermédiaire remarquable qu'il n'a pas fait. Et finalement, la partie s'est soldée par la nulle. Encore une fois, les commentateurs, nous, on voudrait un match nul et des parties rapides de départage. Mais on veut surtout du beau spectacle, une belle partie, puisque là, les joueurs jouent cette grande finale. Et qu'il faut faire plaisir à nos téléspectateurs, à nos spectateurs qui sont là. Donc une belle journée pour l'instant, puisqu'on a eu le droit à un match de départage entre Christian Bauer et Joël Lottier. Donc Joël Lottier s'est imposé ce matin 3,5 à 2,5. C'était un très très beau match. Non, je dirais même plus, 3,5, 1,5. C'était un très très beau match, puisque les deux joueurs, à l'issue des deux premiers matchs, avaient fait deux matchs nuls. Et Joël Lottier s'est imposé fort logiquement à l'issue des blitz. Donc 3,1, voilà. Et il s'est imposé fort logiquement à l'issue des blitz. En gagnant la première nettement. Et finalement, en tenant la position avec les blancs. Oui, il devait faire nul avec les blancs. Il a tenu, il a souffert, il aurait dû perdre une pièce à un moment. Et finalement, il a bien tenu. Donc c'était la première finale. Donc le troisième de ce Grand Prix du Sénat, c'est Joël Lottier. Le quatrième, c'est Christian Bauer. Là, nous allons savoir qui va monter sur les plus hautes marches de ce podium pour ce Grand Prix du Sénat. On le saura donc dans quelques minutes. Voilà, donc on va se reposer quelques instants en regardant un petit peu cet échiquier où le réalisateur vient de passer en regardant la caméra. Maintenant, c'est la nouvelle partie. Une nouvelle partie vierge. Moi, je pronostique toujours E2-E4. C'est le coup préféré de Boris. Je pense qu'il va jouer ce coup puisqu'il a compris que Laurent Frécinet était quand même très spécialiste de la défense semi-slave. Et qu'il ne passerait probablement pas. En tout cas, on le verra donc dans quelques minutes. Rendez-vous tout de suite pour cette deuxième finale. Donc pour cette deuxième grande finale de ce Grand Prix du Sénat. La finale des gagnants. La finale qui va nous donner le grand vainqueur pour ce Grand Prix. Et donc ce Grand Prix qui sera poursuivi par une simultanée. Une simultanée qui aura lieu que les quatre joueurs de ce Grand Prix donneront à 17h dans les jardins du Luxembourg tout à l'heure. Contre 70 personnes. Donc si vous êtes à l'écran et que vous habitez sur Paris, on vous conseille de faire un petit tour au Luxembourg tout à l'heure. Et voilà. Donc si vous êtes en province, à bientôt. Et pour les spectateurs, on voit que Spassky s'est installé. Donc il s'est installé dans son fauteuil. Il se concentre. Oui, Boris qui est déjà en train de gamberger. Donc il est en train de chercher l'arme de cette deuxième partie. Dans la première, il a sorti une ouverture qu'il a jouée il y a une vingtaine d'années. Donc il a joué cette défense moderne il y a une vingtaine d'années. Il l'a ressorti là parce que son adversaire forcément il y a une vingtaine d'années. Il n'était pas né. Donc c'est une bonne raison. Son adversaire n'a pas l'expérience de Boris. Il ne connaît pas très bien ce genre de position. Et finalement dans l'ouverture ça s'est senti un petit peu. Mais pas tant que ça puisque Laurent a choisi une solution très très simple. Et là avec les blancs, Boris va peut-être essayer la même chose. Mais ça semble plus compliqué. Puisque Laurent quand même a un répertoire noir très très solide. Il est très confiant avec les noirs. Donc une partie revanche qui promet. Boris avec un petit avantage de couleurs. Et Laurent a un avantage psychologique puisqu'il pense que les noirs lui sont favorables. Donc voilà. Bientôt le grand départ pour cette partie revanche. Et Boris toujours très concentré. Un petit plan sur Boris en train de se concentrer. Donc la réa. On voudrait voir Boris voir son expression. Et Boris qui regarde là. Qui regarde un petit peu. Qui se frotte les cheveux. Qui se demande ce qu'il va jouer. Qu'est-ce que je vais bien faire aujourd'hui. Où sont mes lunettes de soleil. Voilà autant de questions que se pose le grand Boris. Donc rebonjour. Nous allons donc assister dans quelques instants à la deuxième partie de la finale du grand prix du Sénat. Qui oppose Boris Pasky à Laurent Fréciné. La première partie a été nulle. Donc là la tension est plus ou moins au maximum. En tout cas au maximum de ce tournoi. Puisqu'il y a d'autres circonstances où ça peut être encore plus fort. Mais là en tout cas. C'est la partie sans doute la plus importante de ce tournoi. Puisque c'est la finale. La deuxième partie. Donc si un joueur l'emporte. Et bien il est vainqueur de cette édition 2001 du grand prix du Sénat. De cette deuxième édition. En cas de nul. On aura recours au blitz de départage. Donc c'est extrêmement important. Ça doit être un moment assez solennel. Il ne faut pas faire de bruit. Il faut baisser le niveau des casques. Tout ça pour ne pas gêner les joueurs. Et les aider donc à produire le meilleur spectacle possible. A faire les plus belles combinaisons qu'ils peuvent imaginer. Sans les troubler. Donc il y a déjà Boris Pasky qui est là. Qu'on peut applaudir avant cette partie. Et je vous demande d'accueillir également le deuxième finaliste. Laurent Frécinet. Donc je crois que tout est prêt. Donc je vous demande de vous installer rapidement. Et sans faire trop de bruit. Je vous demande également de baisser le volume sonore des casques. Puisque effectivement dans la partie précédente. Foupron H3 aurait pu être entendu par l'un des deux joueurs. Ça n'a pas été joué. Et ça ne marchait pas. Donc Laurent Frécinet me signale qu'il l'a entendu. Mais qu'il l'avait déjà vu. Donc pas de soucis. En revanche. Donc monsieur Larvitch. Je vais vous demander de lancer cette partie. En mettant les pendules en route. E4 a été joué. Donc pas de surprise pour cette deuxième partie. E4, E5. F4. Il joue un Gambit du Roi. F4. Donc Boris Pasky qui joue un Gambit du Roi. Mais qui va probablement ne pas jouer Cavalier F3. Je crois que Boris va jouer Cavalier C3. Il va jouer Cavalier C3 comme au bon vieux temps. Comme au bon vieux temps. Et oui. Est-ce que Laurent connaît la variante avec Dame H4, E2 ? Ça serait fantastique. Moi j'aimerais bien que Boris joue Cavalier C3. Non, Cavalier F3. Il préfère jouer donc la vente classique. Mais là Laurent va jouer G5. Et oui. Il joue G5. Il joue les grandes lignes. Les lignes que tout le monde connaît. Donc actuellement. La ligne qui a été expérimentée par Alexei Chirov. Et que nous réserve Boris. Ça va être très très intéressant. C'est vrai que le Gambit Roi. En tout cas. Ça éviterait un blitz de départage. Ça éviterait les complications. Et en même temps. Ça procure donc du spectacle. Le Gambit Roi. Qui est une ouverture très très ancienne. Qui se jouait au siècle dernier. Voilà. Donc Laurent Fressiné qui joue la grande ligne. Et Boris évidemment. Qui décide de jouer Cavalier D3. Et donc à Y prend G4. Voilà. Donc sur Cavalier E5. Cavalier F6. Il joue donc D4. Au lieu de Cavalier G4. Donc la variante qui donne une finale. Qui transpose dans une finale. Ou une position très solide. Les blancs ont un pion de moins. Mais la structure de pion des noirs. N'est pas favorable. Puisque le pion F7. Qui est en plus. Est un pion assez arriéré. Et là. Spassky va probablement. Essayer de développer son roi. Donc il va essayer de terminer son développement. Par Dame E2. Cavalier D2. Ce genre de coups. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Gambit du Roi. En tout cas. Boris connaît très très bien le Gambit du Roi. C'est le spécialiste. Un des spécialistes mondiaux du Gambit du Roi. Il a gagné des parties magnifiques. En très très peu de coups. Alors là ça va être intéressant. C'est vrai que. J'espère que Laurent Frécinet a prévu le Gambit du Roi. Encore une fois. Ce n'est pas d'actualité cette ouverture. Mais. Boris. L'actualité. Il s'en fout. Lui ce qui l'intéresse. C'est de jouer. C'est de jouer. Ce qu'il connaît le mieux. Et il y a 20 ans. Le Gambit du Roi. Il gagnait. Il gagnait ses ouvertures. Donc en une vingtaine de coups. Contre les meilleurs joueurs de la planète. N'est-ce pas Bertrand. Donc on se souvient d'une partie contre le numéro 1 américain. Sarah Wan. Moi tout ce que je peux vous lire c'est un scoop. C'est que je sais que Morozevich. L'un des meilleurs joueurs du monde actuel. Qui est un grand joueur de Gambit du Roi. Est allé chez Boris il y a peu de temps. Et alors je ne sais pas s'ils ont parlé de ça. Mais c'est vrai que c'est un beau. C'est le beau jeu. Et on a quand même une super finale. Parce que les joueurs. Ces deux joueurs là. Pendant le week-end. Ont montré qu'ils avaient envie de jouer des beaux échecs. Et on va avoir certainement une belle partie. Mais je pense qu'effectivement. Un joueur moderne. Comme Laurent. Peut très bien contrer quand même Boris. Sur ce genre de choses. Oui donc pour l'instant. Il joue finalement. Un joueur qui ne joue plus le Gambit du Roi. Enfin qui jouait le Gambit du Roi il y a 20 ans. Joue probablement pour la ligne critique. Puisque cette position est la ligne critique. Je connais bien donc cette ouverture. Et le coup des 4 qui a été joué. Donc au 6ème coup par les Blancs. C'est la grande variante. C'est la position la plus complexe. Donc Boris est un grand spécialiste. Et Laurent là en pleine réflexion. Un plan sur Laurent. Pour voir cette réflexion profonde. Laurent qui a compris le jeu de son adversaire. Son adversaire refuse le jeu technique. Finalement il a compris. Il a su lire dans son jeu. Il a compris que Laurent Fressiné. Recherchait des positions extrêmement solides. Où il pouvait développer toute sa puissance à long terme. Boris ne veut pas de ça. Il lui propose donc un schéma original. Où finalement le conflit va être immédiat. Et là donc Laurent joue H7 H5. Un coup très responsable. Donc Laurent qui encore une fois joue des coups très logiques. Comme à son habitude. Donc il consolide sa structure. Enfin quand même. Ici ce qui est intéressant. C'est qu'il y a quand même un gros pion de moins pour les blancs. Alors là il faut que tu expliques les compensations qu'il pourrait y avoir pour ce pion de moins. Donc les compensations sont d'ordre dynamique. C'est à dire que les blancs sont mieux développés pour l'instant. Et aussi si les blancs développent leur pièce en plaçant une tour sur la colonne F. On va voir quand même que l'activité sur la colonne F et la colonne E qui sont en face du roi noir ne sera pas négligeable. Donc ce sont différents arguments qui sont à défendre en faveur des blancs. Donc après H7 H5 que peut jouer Boris maintenant. Donc Boris va peut-être essayer de déloger ce cavalier de E4 en jouant cavalier D2. Pour peut-être échanger le cavalier central et terminer son développement par Dame C2 et Grand Rock. Là Jean-Luc tu penses que pour le pion de moins, malgré l'apparente solidité du jeu noir quand même, tu as une compensation. Les blancs ont une compensation pour le pion de moins. Les blancs ont probablement une compensation puisque la colonne F est quand même ouverte. Donc à ce moment là il faut quand même trouver le plan. C'est vrai que là il faut quand même bien ordonner sa séquence de coups. Parce qu'un jeu imprécis de la part des blancs serait puni immédiatement. Forcément puisqu'un pion de moins c'est quand même un pion. Alors qu'est-ce qu'on peut faire selon toi ici ? Alors donc là c'est une grande question puisque cette position est très critique actuellement. Dame C1. Et là Dame C1. Dame C1, un coup génial. Un coup génial, la Dame qui se dirige vers la case E3. Et voilà donc Boris qui a trouvé la solution. Cavalier D2 à la place de Dame C1 avait un côté un petit peu maladroit. C'était un placement de pièce un petit peu hasardeux. Là la Dame va se placer sur la colonne E. J'ai dit que la colonne E allait être ouverte. La colonne F est ouverte. Donc on va placer cette Dame en face du Roi probablement. Et en même temps on évite tout échange de pièces. Puisque Laurent ne peut pas échanger par la case H6. Il peut jouer fou D6. Voilà il le joue fou D6. Donc Laurent qui veut échanger les pièces. Mais pour l'instant il n'a pas tout développé. Donc là Boris va peut-être jouer le coup Dame E3. Suivi de Cavalier D2 et Grand Rock par exemple. Et là Laurent devrait trouver la solution. On demande quand même aux joueurs. C'est une partie extrêmement importante de ne pas baisser les écouteurs. De ne pas les mettre trop fort. Donc c'est très important. Surtout à ce moment critique dans cette position. Parce que si on leur donnait un indice. On pourrait les voir gesticuler dans tous les sens. Donc il faudrait éviter ça. Et là donc fou D6. Donc Laurent toujours en son style très très compact. Très homogène. Donc un jeu. Un jeu. Il blinde la position dans un premier temps. Il essaye donc de faire une forteresse. Et en échangeant les pièces. Et après il passe à l'action. Il a l'air confiant Laurent. On le connait bien. Il regarde avec ses petits regards. Il regarde Boris. Et Boris quand même dans cette position. Joue quand même beaucoup plus doucement que d'habitude. Parce que les coups sont moins faciles. Tout à fait. Mais Laurent joue quand même d'une manière. On va le dire un petit peu arrogante. Puisque quand même dans cette position. Le spécialiste du Gambirois c'est Boris. Boris joue le Gambirois depuis 40 ans. Donc Boris c'était une de ses grandes spécialités à l'époque. Et donc là Laurent a probablement. Envisagé cette possibilité. Mais et donc il pense que. Il joue sur le terrain de son adversaire. Donc c'est vraiment extrêmement ambitieux de sa part. Après fou d6. Boris a peut-être aussi la possibilité de sacrifier un deuxième pion. Par petit roc. Oh là 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 là. Donc petit roc. Et sur dame prend h4. Là la dame en h4 pour l'instant se retrouverait inoffensive. Donc les fous pourraient s'échanger. Et il jouerait dame f4. Donc Boris ne veut pas sacrifier ce deuxième pion. Pas pour l'instant. Mais c'était une idée intéressante. Après donc dame e3 qui vient d'être jouée par Boris. Laurent va essayer de trouver un moyen pour placer ce roi noir. Puisque là Laurent doit absolument roquer d'une manière ou d'une autre. Donc sur fou prend f4. Boris peut éventuellement jouer cavalier prend f4. Un coup intéressant. Le cavalier en f4 sera très bien situé pour attaquer les pions faibles h5 et d5. Et sur un coup comme dame e7 pour développer ses pièces. Là maintenant le petit roc commence à être sérieusement envisageable. Puisque le roi, la tour sera directement placée sur la colonne f. Et fou f5. Donc Laurent qui continue ce développement. Il continue son développement tranquille. Tranquille mais pas si tranquille que ça. Surtout après un coup comme petit roc. Laurent va devoir trouver des idées. Puisque la tour en f1 attaque de manière indirecte le fou en f5. Non Boris continue à développer ses pièces au centre. Donc cavalier d2. Cavalier d2. Il ne veut pas entendre parler du petit roc. Il a sûrement envie de reprendre du roi alors. Sur cavalier prend cavalier. Oui donc le cavalier est cloué. Il n'a pas le droit évidemment. Parce que la dame ferait échec. Et oui donc Boris qui place ses pièces pour l'instant. Très logiquement. Cavalier d2. Quand même après dame e7. Donc Boris va devoir quand même prendre une décision. Voilà donc dame e7 le coup logique. Le coup qu'on attendait tous. Et là donc Boris va quand même devoir prendre une décision assez concrète. Donc que va-t-il faire. Il peut peut-être. Il peut peut-être. Mais non il peut toujours faire petit roc. C'est toujours envisageable petit roc. Mais là Laurent in extremis arrivera peut-être à faire le grand roc. Voilà donc on demande au spectateur de baisser les écouteurs. Au cas où ce serait un peu trop fort. Donc Laurent extrêmement concentré. Plongé dans la position. Là Laurent semble avoir bien négocié cette phase de la partie. Il est cavalé par e4. Et Boris décide d'échanger un petit peu. Donc il décide d'échanger. Donc de toute façon même si les pièces s'échangent. Les blancs conservent de toute façon des compensations pour le pion. Puisqu'un cavalier par exemple en f4 attaquerait le pion h5. Ce qui fixerait la tour en h8. Et la colonne f est ouverte face au pion f7 qui est faible. Donc des compensations pour le pion. C'est des grands classiques. Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué ça ces dernières années. Des joueurs anglais. Puisque les joueurs anglais probablement ont lancé la mode du Gambi Roi au siècle dernier. Puisque c'est des joueurs qui sont extrêmement fair play. Donc qui ont l'habitude de donner les pions. Ce qu'on peut dire quand même c'est qu'aujourd'hui le Gambi du Roi. On ne le joue pas de la même manière qu'au 19ème siècle. On le joue comme tu le dis pour des raisons positionnelles. Et oui c'est très important de le signaler. Le Gambi Roi est une vieille ouverture. Mais qui se jouait il y a un siècle pour des raisons. Pour le spectacle. Pour des parties éclaires. Des parties qui duraient une vingtaine de coups maximum. Pour sacrifier. Pour jouer vraiment à la vieille école. Exactement. Donc la vieille école qui était l'époque romantique. Maintenant on la joue de manière beaucoup plus technique. On n'est pas là pour faire de la figuration. On est là pour jouer du concret. Donc là on voit quand même que c'est une petite bataille de tranchées. Malgré ce coup extrêmement spectaculaire du deuxième coup. La E2, E4, E5, F4. Voilà le deuxième coup. Le Gambi Roi. Voilà donc le Gambi Roi. Il a joué Laurent. Il a joué Dame prend. Voilà donc Laurent qui lui propose l'échange de Dame sur le Gambi Roi. Donc Dame prend. Et c'est vrai que Boris va devoir trouver des compensations. Maintenant ça devient de plus en plus urgent pour cette finale. Alors que va-t-il faire ? S'il prend la Dame en E4. Pion prend E4 serait intéressant. Puisque Fou prend D6 ne serait pas possible. A cause de Pion prend D3. Et le Fou D6 se retrouverait attaqué. Ainsi que le Fou E2. Voilà donc une petite ligne intéressante. On peut envisager comme autre coup. Donc Roi D2 peut-être dans cette position. C'est vrai que Roi D2 peut être intéressant. Comme les Dames vont s'échanger. Voilà Roi D2. Donc le coup qu'a joué Boris. Donc Roi D2. Roi D2 c'est vrai. Le Roi qui monte. Le Roi qui monte. Mais comme on l'a signalé. En finale le Roi peut rester au centre. Il est très bien placé pour la finale. Donc Roi D2. A cause de la petite tactique. Comme Boris ne pouvait pas échanger les Dames en E4. Et que l'échange semble inévitable. Boris décide de défendre sa Dame en E3. Alors que se passe-t-il après Dame prend Dame ? Après Dame prend Dame. Donc Boris peut reprendre avec le Roi peut-être. Est-ce que le Roi pourrait se retrouver en F4 ? Le Roi pourrait peut-être se retrouver en F4. On pourrait regarder Dame prend E3. Roi prend E3. Fou prend F4. Roi prend F4. On peut envisager ça. Mais Fou prend E3 serait plus logique. Et l'occupation de la colonne F avec les deux tours serait extrêmement logique. Là Laurent Frécinet vient de jouer grand roc. C'est vrai. Ce n'est pas à lui d'échanger les Dames. Il profite finalement de ce vis-à-vis Dame-Dame pour mettre la pression. Et Laurent Frécinet on espère qu'il ne nous écoute pas. Puisqu'il a levé la tête au ciel. Que s'est-il passé ? Il a l'air d'être très 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 confiant à Laurent Frécinet quand même. Donc Laurent Frécinet qui est toujours très très concentré et très confiant. La partie que les joueurs jouent assez rapidement. Et là Boris va devoir à nouveau trouver une solution. Il risque peut-être de chasser à Fou prend D6. Voilà donc Boris qui s'apprête à jouer cette finale. Avec les compensations qu'il a pour le pion. C'est-à-dire la colonne F. Et différentes cases. C'est vrai que quand même Laurent n'a pas un très bon fou. Donc la finale ne sera pas évidente. Et avec l'expérience qu'a Boris. Même si Boris n'a pas joué avec le panache. Il a quand même sacrifié un pion. Mais il n'a pas joué ce Gambiroi de la manière la plus extrême. Il est capable de tenir cette finale avec une grande maîtrise. Et de tenir ce pion de moins facilement. Oui mais enfin ici quand même Frécinet a quand même très très bien défendant. Enfin très bien défendu. C'est un coup hyper agressif. Le Gambiroi. Et qu'est-ce qu'on a ? On a peut-être une compensation avec un pion de moins en finale. Ce n'est pas extraordinaire pour un Gambiroi. Oui exactement. Donc Frécinet qui a joué admirablement cette position avec les Noirs. Je pense même que Laurent avait prévu le coup de Boris. Il avait su lire dans la stratégie de Boris. Et a probablement préparé le Gambiroi hier soir. Donc dans son appartement. Donc il a dû préparer cette position. Et il a vu cette variante. Évidemment c'est la grande variante. Et donc forcément comme la grande variante. L'autre ligne. Donc l'autre coup que D4. Le coup habituel cavalier-pange D4. A été plus ou moins réfuté. Donc Laurent a dû travailler ce coup D4. A la maison. Donc un travail en laboratoire. Donc on s'apprête à jouer la finale. Là Laurent va prendre de la tour forcément. Et là Boris va essayer d'occuper la colonne F. Comme on l'avait indiqué auparavant. Donc les dames se sont échangées avant. Voilà donc. Oui. Donc dame prend dame. Voilà donc. Boris qui va probablement placer une tour sur la colonne F. Alors laquelle ? La tour H ou la tour A. Je crois que ça n'a pas énormément d'impact. La tour H peut-être. Puisqu'elle ne sert pas à grand chose sur cette case. Oui la tour H peut aussi. Si on essaie de prendre le pion H5. Ça peut être intéressant de défendre le pion H4. Oui donc la tour H. Oui exactement c'est vrai. Donc Boris non. Boris commence d'abord par placer ce cavalier sur la case. Sur la case F4. C'est très intelligent de sa part. Je pense que l'intention de Boris. Actuellement est probablement d'échanger. Donc le fou de case blanche. Le fou E2 contre le fou F5. Le fou F5 quand même est bien placé. Il nous embête un petit peu. Et après il va pouvoir placer ses pièces, ses tours sur la colonne E ou sur la colonne H. A savoir que ce cavalier F4 fixe totalement la tour H8. Il taquine la tour D6 qui ne peut pas aller sur la colonne E ouverte en E6. C'est contrôlé. Donc les pièces de Laurent sont un petit peu mal placées. Et c'est vrai que Laurent joue cavalier E7. Laurent veut chasser ce cavalier de F4. Voilà comme je l'avais expliqué le cavalier en F4 est très bien placé. Donc Laurent veut jouer cavalier G6. Ce cavalier ne m'ennuiera pas trop longtemps. Je n'en veux pas. Donc Laurent qui a une bonne technique va essayer de tout échanger. Et donc c'est quand même un duel de techniciens. Je pense que Boris doit être remarquablement impressionné par la technique de son adversaire qui finalement joue le vieux lion à l'usure quand même. Qui essaye de le grignoter à petit feu. C'est très courageux de la part du jeune Laurent. Il dodline de la tête Spassky quand même. Un petit plan sur les joueurs. Donc oui Spassky qui là essaye de bien comprendre cette finale. Donc c'est vrai que la vieille école, l'école soviétique quand même. C'est des joueurs qui dans chaque phase de jeu sont des experts. Ils connaissent. Ils ont étudié chaque phase de jeu. Et là il essaye tout simplement de se rémémorer ce type de position. Le meilleur placement de pièces possible. Pour obtenir l'égalité dans un premier temps. Puisqu'il a un plan de moins. Et peut-être l'avantage. Tout retournement de situation est fort possible. Puisque les pièces blanches sont très bien développées. Et le roi blanc est bien monté. Alors oui si le roi blanc est bien monté c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il faut savoir qu'effectivement dans ce genre de position. Si le roi blanc peut être mal placé au centre de l'échiquier. Ou les rois au centre de l'échiquier dans les milieux de partie. En fin de partie ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Une grande compensation. Non ? Oui oui exactement. C'est ce que je signale. En parlant de la position de ce roi. Là dans cette position Boris qui joue le gambi roi. Donc finalement d'une manière un peu assez originale finalement. Et très très forte. Une partie qui probablement fera partie des grands classiques de cette ouverture. Donc le dernier écrivain en date qui avait écrit un livre sur le gambi roi est un anglais. Qui s'appelle Joe. Donc il joue pour l'équipe vice-championne de France. Et Joe Gallagher. Et je crois qu'il rajoutera donc ce chapitre dans son prochain article. Voilà donc fou des trois. Boris a fait un petit geste de la main. Ça veut dire quoi ? On se le demande. Ça veut dire « Ah je n'avais pas vu » ou « Qu'est-ce que tu penses de ça ? » Enfin plusieurs interprétations. Donc fou des trois. Et là donc la stratégie qu'on a expliquée. Échanger ce fond en f5. Et installer toutes les tours sur les colonnes ouvertes. va finalement apparaître dans quelques instants. Donc là les joueurs sont en pleine réflexion. Alors vient d'arriver dans notre cabine quelqu'un qui est un grand amoureux du jeu d'échecs. On va peut-être lui laisser la parole deux minutes. C'est M. Jacques Rosselin qui n'est autre que le PDG de Canal Web. et qui depuis maintenant un an a sponsorisé l'émission Diagonal. Bonjour. Un match très très excitant. Je pense que la première chose qu'on voit quand on arrive c'est que Rossinet est quand même très décontracté. Je le trouve très très décontracté face à un type aussi impressionnant que Spassky. Et donc tout est ouvert, tout est permis. Je sens malgré tout dans la salle de commentaire un grand calme. Tout le monde a l'air serein. Oui pour l'instant c'est... Alors que je devrais vouloir faire des bombes parce que c'est quand même... Ah il a joué Roi D7 Laurent Fassinet. Stéphane... Pour l'instant il a un pion de plus mais c'est délicat de transformer parce que son pion de plus est arriéré. Et en attendant son cavalier F4 ici est très bien placé. Il immobilise comme le disait Jean-Luc la tour H8 qui est obligé de défendre le pion H5. Et la tour D6 pour l'instant qui doit défendre le pion D5. Donc ce cavalier F4 ici est très bien placé. Il immobilise un peu les pièces noires. C'est pour ça que Laurent Fassinet veut jouer tôt ou tard cavalier G6 pour essayer de l'échanger. Donc pour l'instant petit avantage à Laurent Fassinet toujours pour son pion de plus mais dynamisme du côté blanc. Et d'un point de vue psychologique comment tu vois la gestuelle de Fassinet ? Moi j'ai l'impression qu'il se renverse en arrière. Il a l'air d'être très relax et très sûr de lui. Oui mais ça c'est sa position habituelle à Laurent Fassinet. Toujours très comme ça. Des petites zoïades meurtrières comme il vient de le faire. Mais il a raison Jacques. C'est vrai que l'une des grandes qualités de Laurent. Qui on le rappelle est quand même le deuxième junior. Le cinquième junior mondial et le deuxième junior français. C'est quelqu'un qui a beaucoup 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 de confiance en lui. Et je crois que c'est l'un de ses atouts dans ce match contre Boris. Hein Jean-Luc ? Oui c'est vrai que Laurent Fassinet n'a peur de rien. Pour l'instant il va de victoire en victoire. Et tout s'ouvre. Mais il a battu Joël Lottier hier. Il a battu Joël Lottier hier. Il a fait des résultats incroyables cette saison. Il est quand même vice-champion du monde KD il y a deux ans. Il va bientôt jouer le championnat d'Europe. Donc tout lui sourit. Et il ne doute de rien. Et donc même le vieux champion du monde Boris Pasky ne lui fait pas peur. 3-1 en F1. A jouer Boris Pasky. Ça y est il veut mettre la pression sur le pion F7. Par transparence ici. Il attaque. Est-ce qu'il ne menace pas déjà une découverte de cavalier ? Voilà donc ce qui est marrant c'est que tous ces coups on les a finalement prévus il y a quelques minutes. Et les joueurs réfléchissent. Je pense évidemment que les joueurs les ont prévus également. Mais ils réfléchissent sur les conséquences futures de la position. Voilà Laurent Fassinet qui joue un coup très responsable. Il vient de jouer un coup de tour latéral. La tour monte sur la 6e rangée. Évidemment c'est pour aider la 2e tour. Et pour continuer à faciliter ces échanges de tours. Forcément puisque une tour sur F6 pourrait permettre d'échanger une tour de plus. Et Boris vient de jouer G2 G3. Donc Boris évidemment qui continue son plan positionnel. En jouant G2 G3 il évite tout problème sur sa structure de pion. A moins que Laurent lui joue Fou prend D3 dans cette position. Fou prend D3 avec un petit coup opportuniste qui serait cavalier F5 après Roi prend D3. Oui effectivement. Une idée intéressante. Mais bon sur Fou prend D3 Spassinet a aussi la possibilité de jouer cavalier prend D3. Avec des petits bons sur la case de 5. Le cavalier ferait échec et attaquerait le Roi en D7 et le pion en F7. Donc finalement Fou prend D3 n'est pas trop possible. Voilà donc par contre Laurent Fressinet va peut-être faire le coup que j'ai suggéré tout à l'heure. C'est à dire de placer une tour sur la 6ème rangée. La tour H ce n'est pas possible on perd le pion H. Oui c'est le problème. La tour D on perd le pion D. Ce cavalier F4 continue à immobiliser les tours. Fou prend D3. Fou prend D3. Et là Boris a le choix entre la prise du cavalier ou du pion. Comme tu l'as dit tout à l'heure je crois qu'on est pratiquement obligé de prendre avec le cavalier. Donc on peut prendre avec le cavalier. Et après avec le Roi. On a dit une bêtise. Non mais le cavalier F4 est toujours bien placé. Il immobilise toujours la tour H6 qui doit défendre le pion H5. Et la tour D6 qui doit défendre le pion D5. Alors il faudra peut-être que Laurent joue le coup C7 C6 pour libérer sa tour D6. Mais la question c'est que se passe-t-il après cavalier E7 F5 ? Oui quand même. Boris peut ramener son cavalier en E2. Mais là Laurent va continuer sa technique de l'échange en jouant une tour sur la 6ème rangée en défendant son cavalier en F5. Donc par exemple tour H F6. Donc je dis tour H puisque les deux tours peuvent aller en F6. Donc je donne la colonne initiale de la tour qui viendrait sur la case F6. Voilà il a joué C6. Voilà C6. Donc Laurent qui ne se presse pas. Donc il protège D5 et maintenant il libère sa tour D6 qui va pouvoir coulisser en F6. Et oui donc Laurent qui continue sa technique du bois constructeur. Donc qui consolide la position avant de passer à l'action. Donc il avait fait la même chose hier contre Joël Lottier. Là il consolide son centre avant de faire intervenir sa tour. Donc un jeu extrêmement méthodique qui est un petit peu lié à sa culture échiquienne. Tour H2. Il est un grand fanat des joueurs extrêmement méthodiques. Donc voilà. Et là tour H2. Et pourtant donc après il enflamme la partie. Il commence avec méthode et après il termine. Il enchaîne donc à. Boris se lève. Tour H2 pour aller en F2 peut-être ? Il met la pression Boris. Cette tour H2 elle va aller. Que se passe-t-il ? On aimerait bien connaître un petit peu le temps. Avoir un petit peu plus d'indices. Que se passe-t-il ? Boris se lève. Un plan sur Boris qui marche. Au niveau du temps il reste. Laurent Fressini reste seul. 11 minutes au blanc contre 5 minutes au noir. Ah Boris. Ah. C'est beau quand même. Oh là là Boris qui incroyable incroyable en cabine. On n'en revient pas. C'est la première fois que ça arrive pour ce Grand Prix. Et ça arrive pour cette finale. Ça c'est du beau spectacle. Donc Boris qui se lève. C'est de la pression. C'est de la pression psychologique sans doute sur Fressini. Et oui oui parce que Boris est peut-être en difficulté. Et il décide donc de lui dire voilà cette position je la connais sur le bout des doigts. Je l'ai joué des milliards de fois. Des milliards de fois. Et donc vas-y réfléchis. Cherche. Il y a une raison quand même. C'est parce qu'il veut doubler sur la colonne F. Et puis après ça va être comme on passe. Alors cette tour en H2 elle va faire quoi là ? Elle va doubler donc sur la colonne F. Elle va sûrement doubler sur la colonne F. Et après que le cavalier bouge. Et bien c'est le pion F7 qui sera en prise. Et oui donc Laurent Fressini qui va devoir trouver la solution à nouveau. Il a l'air d'être Boris qui regarde les murs un peu à la even shoot. Non mais c'est que Boris probablement est un peu mieux. Tu penses toujours avec un pion de moins ? Je pense toujours avec un pion de moins que Boris est le seul qui peut mettre la pression. Ce n'est pas facile. Mais de toute façon son cavalier en F4 est très très fort. Et les tours de Fressini en H6 et en D6 se regardent un peu bêtement. Puisqu'elles ne servent pas à grand chose. Et le pion F sera toujours faible. Donc il y a des raisons vraiment concrètes. Là Boris peut doubler ses tours sur E par exemple. Et sur n'importe quel coup de Laurent il peut simplifier la position. Par exemple si Laurent joue cavalier G6. Boris prend en G6, attaque le pion F7. Et sur F prend G6 Boris joue tour F7. Et il place une tour sur la 7ème rangée. Ce qui est une compensation énorme pour le pion. Et sur un autre coup comme Roi C7 par exemple. Là Boris, toujours Boris, joue tour E2. Nul à nul. Et oui donc... Ah oui c'est ça. Laurent qui n'a pas voulu prendre le risque. Évidemment on le comprend. Donc quand ce n'est pas ce qu'il propose nul il se lève. Eh oui. Ah c'était une très très belle partie. Et maintenant on va voir lieu... Il semblerait qu'on ne puisse pas passer dans cette position. Alors Boris dit que les Noirs sont un petit peu mieux dans l'ouverture. Et que c'est un des premiers Gambit du Roi qui le joue comme ça. Où ça ne se passe pas aussi bien que d'habitude. C'est à dire où il n'a pas pu jouer l'attaque à tout va. Comme il le faisait il n'y a pas si longtemps de cela. Et là donc Laurent Fressiner a réussi à calmer le jeu. Mais ensuite il n'a pas réussi à concrétiser son point de plus. Donc on va laisser les joueurs se reposer. On va enchaîner avec les semi-rapides. Alors normalement il est prévu qu'on fasse le tirage au sort des couleurs maintenant. Donc tirage au sort des couleurs pour les blitz. Puisqu'il y a un joueur qui aura les blancs dans la première partie. Et les noirs dans la seconde. Donc une fois de plus monsieur l'arbitre. Un tirage au sort. Bon. Donc le tirage au sort va être effectué tout de suite pour savoir qui aura les blancs dans la première. Donc peut-être monsieur Boris vous allez choisir pile ou face. Donc madame prend les blancs. Ce qui veut donc dire face et c'est les blancs. Alors donc... Donc c'est pile. Donc Laurent Fressiner aura les blancs dans le premier blitz de départage. Et donc suite à la demande de monsieur Boris Pesky. Nous allons faire 10 minutes de pause. Donc vous avez le temps d'aller vous relaxer un petit peu. Petite pause. Blitz de départage. C'est le moment le plus chaud du tournoi tout simplement. Que dire de plus ? 5 minutes chacun pour un départage choc dans 10 minutes. Donc à 15h40. Qu'est-ce qui va se passer justement ? Alors maintenant dans 10 minutes va avoir lieu les deux blitz de départage. entre Boris Pesky et Laurent Fressiner. Suite à ces deux matchs nuls dans les parties semi-rapides. Le tirage au sort vient d'être effectué. Qui a gagné le tirage au sort ? Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu. Une pièce a été lancée. Elle est tombée par terre. En tout cas je l'ai vu mais d'ici de la cabine on ne voit pas le côté pile ou face. Alors expliquez-nous un peu vraiment concrètement. Alors il va y avoir combien de parties ? Elles vont durer combien de temps ? Et qui commence ? Alors il va y avoir deux blitz de départage. Des blitz c'est 5 minutes par joueur simplement. Donc ça va aller très vite. Donc un qui commence. Il va y avoir un qui a les blancs. L'autre qui a les blancs tour à tour. Voilà c'est ça. Et si là aussi ils font... Alors on recommence une deuxième série de blitz. Et s'il y a encore nul... Là il y a ce qu'on appelle la mort subite. La mort subite. C'est-à-dire un blitz avec 5 minutes pour les blancs et 4 pour les noirs. Mais obligation aux blancs de gagner. Oui en cas de match nul les noirs gagnent. D'accord. C'est ce qui était arrivé l'année dernière à Arnaud Auchard contre Boris Pasky d'ailleurs. Oui il avait les blancs dans la dernière. Il avait 5 minutes contre 4. Il n'a pas réussi à gagner. Et ça a permis à Boris Pasky d'atteindre la finale. Alors bon évidemment dans la cabine vous avez peur de faire les pronostics. Mais vous n'avez pas envie de vous prononcer. Mais je sens que votre coeur est un petit peu côté fréciné non ? Notre coeur est côté fréciné. Mais d'un point de vue technique je suis quand même... J'espère que Laurent va être très très méfiant. Parce qu'à mon avis un ancien champion du monde ça doit dérouler les coups en blitz. Ça doit être capable de jouer des coups excellents. Et il faudra vraiment que Laurent soit extrêmement vigilant. C'est que là il a vraiment un adversaire... Bon c'est vrai que autant Laurent Frécinet est favorié. Laurent Frécinet sera beaucoup plus rapide que Boris. Mais stratégiquement Boris ne peut pas jouer de mauvais coups... Oui c'est ça. ...en partie rapide. Il a ce qu'il appelle le jeu à la main. C'est à dire le jeu intuitif, le jeu rapide. Et on va voir si le jeu à la main ou la vitesse d'un jeune joueur... Ça va être finalement la confrontation, le thème de cette dernière confrontation. Et de cette séance de pénalty si on peut le dire. C'est un peu comme les... Le but en or. Exactement le but en or. Est-ce qu'on peut dire deux mots sur Frécinet quand même ? Parce que Libération a fait un grand papier sur lui. Une page entière récemment à l'occasion du Masters d'Anguin. Je sais que l'équipe de Diagonal sur Canal Web dès le début a cru en Laurent. Et Stéphane l'a découvert aussi parce que c'est un peu un enfant de ton pays. Oui bien sûr, il vient de Dax, de la région. C'est le meilleur joueur aquitaine de tous les temps. Il a largement battu le record précédent. Et il est cinquième joueur mondial, vice-champion du monde KD. Il avait déjà été vice-champion du monde Benjamin. Donc il n'a pas eu l'impact médiatique qu'a eu Étienne Bacro, qui lui avait été champion du monde des moins de dix ans. Mais il est sur la lancée d'Étienne Bacro. Il est derrière, un peu dans l'ombre pour l'instant. Et comment tu l'as découvert toi ? Parce que Diagonal, c'est une chaîne qui prend ses racines à Bordeaux. Et comment tu as découvert Laurent Frécinet ? Avec Laurent Frécinet, j'ai découvert comme tout le monde dans les revues. Dans les revues Europe Echec et Echec et Mat. Les revues de la Fédération et les revues d'Europe Echec. Simplement en suivant son parcours dans les tournois, dans les parties qui sont commentées dans ses magazines. Je l'ai découvert comme ça. Puis après, on l'a invité au Grand Prix de Bordeaux. Donc il est venu deux fois au Grand Prix de Bordeaux. Il est venu plusieurs fois aussi à Paris, à Diagonal, commenter quelques matchs ? Oui, d'ailleurs des émissions disponibles en différé, accessibles à la demande, à n'importe quand. Et Laurent Frécinet, toujours très agréable sur un plateau. Toujours le cœur à l'ouvrage, toujours prêt à discuter, à parler de ses matchs. Et à donner ses avis aussi sur les joueurs. Notamment, c'est un fan de Gritchouk. Gritchouk, qu'on a vu à Cannes lors de la Coupe du Monde d'Echec Rapide. Ça veut dire quoi être un fan de Gritchouk ? Un fan de sa technique de jeu ? Oui, c'est-à-dire qu'il connaît Gritchouk, ils se sont rencontrés dans les compétitions jeunes. Il l'avait déjà très impressionné. C'est le Gritchouk français alors finalement ? C'est le Gritchouk français Laurent Frécinet, oui, tout à fait, on peut dire ça. Et là, la Libération qui fait un grand papier, comment on explique cet engouement médiatique un petit peu pour Frécinet ? Parce que, est-ce que c'est finalement le poulain de Libération, le poulain de Diagonal ? Non, c'est le poulain de Diagonal. C'est un des rares joueurs en France qui se soit fait tout seul, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu d'entraîneur pour se hisser au niveau où il est, alors que tous les autres joueurs français ont eu des entraîneurs. On peut citer pour Étienne Bacro, par exemple, Yossif Dorfman qui a déjà été entraîneur de Kasparov, qui a été entraîneur d'Étienne Bacro. Lui, Laurent Frécinet, n'a jamais eu aucun entraîneur. Donc, il s'est fait tout seul. C'est le self-made man venu de la pampade d'Ax. Le self-made man ? Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Cette finale où ce jeune joueur est incroyable. Vous êtes tous fans ici. J'ai l'impression que là, il y a tout le monde. Si on pouvait crier dans le public et ici, à Léfrécinet, j'ai l'impression que... Tous ceux qui aiment Laurent Frécinet, lèvent la main. Il y en a moins. Il y en a deux. Les autres n'osent pas trop se manifester leur enthousiasme. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que l'enthousiasme pour ce joueur est très fort. Quel âge a-t-il ? Est-ce qu'on peut rappeler un peu ? Oui, il a 19 ans. Il va avoir 20 ans. Ou il les a déjà, je ne sais plus. Il n'a pas encore 20 ans. Et son score, Elo ? Son score, il a 2580 points Elo au dernier classement. Et il a fait des perfs énormes, notamment en partie rapide. Parce que je crois que l'année dernière, il a une performance en partie rapide à 2820. Exactement. Il approche la barre des 2600. Donc il se rapproche des trois meilleurs français. Donc on a l'impression quand même qu'en partie rapide, en partie blitz contre Spassky, il a toutes ses chances. Parce que c'est un joueur qui aime la partie rapide, qui aime la partie sur Internet. Qui fait partie de cette nouvelle génération de joueurs d'échecs blitz sur Internet. Oui, tout à fait. C'est un joueur qui joue énormément sur Internet. Il a notamment joué un match qu'il croit avoir joué contre Fischer sur Internet. C'est ce qu'il avait cité dans Libération d'ailleurs. Avec quel pseudo pour Fischer ? Fischer, le pseudo guest. Le pseudo invité. Fischer invité sur Internet. Et pourquoi croit-il que c'est Fischer ? A cause de la technique remarquable du joueur qui jouait des coups complètement bizarres au premier coup. Et qui arrivait toujours à exploser ses adversaires. La mauvaise surprise pour Laurence, ce serait d'apprendre que ce Fischer n'est en réalité que Boris Spassky. Non, parce que Spassky, sa technique, on s'en souvient en 1972, est très différente de Fischer. Oui, tout à fait. Ce n'est pas les mêmes ouvertures. Ce n'est pas les mêmes ouvertures. Et puis c'est peut-être moins flamboyant. Est-ce qu'on peut dire ça ? Non, Spassky est un joueur flamboyant aussi. De toute façon, tout joueur qui est champion du monde doit être flamboyant. Il doit être universel de pouvoir savoir jouer tous les types de positions. Donc tout ex-champion du monde possède en lui la patte des géants. Alors on parle beaucoup de Fressinet, mais reparlons un peu de Spassky. Qu'est-ce qui devient Spassky ? Il habite maintenant en France. Il habite en France, oui. Il habite pas loin de Paris. Et qu'est-ce qu'il fait alors ? Qu'est-ce que c'est son job maintenant ? Donc on va dire qu'il est retraité. Boris, pas complètement. Boris Spassky est un semi-retraité, on va dire. Et on va dire que Boris joue quand même quelques compétitions officielles du top niveau avec des vétérans, avec des vieux joueurs, mais aussi quelques fois des mémorials. Il joue plutôt des tournois à travers le monde avec les plus forts joueurs de la planète, mais pour le plaisir en général. Des shows. Alors voilà, Eloua Relange qui arrive très très excité dans la cabine. Oui, tout à fait. Donc j'ai des commentaires qui nous viennent d'en bas. Il y a Joël Lottier qui dit que Laurent Fressinet augmente considérablement ses chances en blitz. C'est-à-dire que Laurent Fressinet devra avoir plus de chances, de meilleures chances en blitz pour battre Boris Spassky. J'ai donc Boris Spassky qui me dit qu'il faut faire 10 minutes de pause. On va prendre notre temps. Il y a M. Jacques Weber. Bonjour, ça vient d'arriver. Oui, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Jacques Weber qui va peut-être nous donner son pronostic ici en cabine de commentaires. Son pronostic et puis surtout son favori si vous avez 30 secondes. Jacques Weber, vous êtes joueur d'échecs également. Oui, mais je suis trop troublé parce que moi-même ce soir je joue une représentation de théâtre, donc je ne peux absolument pas suivre sérieusement une partie d'échecs parce que vous savez à quelle fois ça vous pompe la moelle. Non, mon pronostic, non, je ne sais pas du tout. On a affaire à de très... En champion, je n'ai pas vu les débuts de partie, je ne sais pas du tout où vous en êtes. Non, bien là... On va se mettre des départages maintenant. C'est le départage au blitz, donc le track est à son maximum, le track que vous connaissez en tant que l'acteur. Est-ce que vous allez participer à la cible de l'année tout à l'heure ? Non, parce que vous savez, je joue, donc je suis déjà dans ma représentation de ce soir. Je joue à côté de vous, là, dans un autre salon. Bon, on souhaite bonne chance à Jacques Weber pour sa représentation de ce soir et il va pouvoir évaluer le track des deux acteurs qui vont arriver là sur cette scène parce qu'on peut vraiment dire que ce sont deux acteurs. Vous avez vu tout à l'heure le jeu d'acteur de Spassky qui tout à coup s'est levé et a peut-être, par là, essayé de déstabiliser son jeune adversaire Frécinet. Oui, il l'a proposé nul et il s'est levé. Voilà, et puis par ailleurs, Frécinet qui lui-même fait beaucoup aussi de jeux d'acteurs avec des œillades, des mouvements où il se renverse dans son fauteuil, il est très décontracté. Il n'y a pas que des mimiques jouées, je crois qu'il y a aussi des pulsions totalement sincères et qui sont mises en représentation, non ? Oui, tout à fait, oui. Je crois. Oui, mais rappelons-nous Fischer, rappelons-nous, et puis surtout le plus grand acteur actuellement qui est Kasparov. Kasparov, oui. C'est un incroyable acteur et qui a un jeu bien particulier, on enlève sa veste. On défait sa montre. On défait sa montre. Oui, et tout à fait, et Crani qui explique justement. C'est plus un rite qu'un jeu peut-être, c'est peut-être aussi une phase... Parce que moi, je sais que lorsqu'on joue, on a besoin de points de repère très précis qui sont presque de l'ordre de la superstition. Et après, c'est vrai qu'il y a un mélange entre des pulsions sincères et que l'on met en représentation. Mais est-ce qu'on vient pas là de décrire le métier d'acteur des pulsions sincères mises en représentation ? Je crois que nous, en tout cas, nous, nous n'avons pas d'adversaire. Nous n'avons qu'un adversaire, c'est nous-mêmes au fond. Ou le public peut-être ? Non, non, c'est surtout pas. Il faut bannir le mot compétition de l'art de la représentation. Alors là, il s'agit vraiment d'un combat, et c'est ce qui est si attractif et paradoxalement si théâtral. Il s'agit vraiment d'un combat. Mais est-ce que ce jeu, quand même, parfois, ce jeu un peu cabotin des joueurs d'échecs, c'est pas aussi une manière d'envoûter son public réduit à une personne qui est l'adversaire ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que là, franchement... Ça doit jouer beaucoup, à ce niveau-là, ça doit jouer énormément. Quel est, à votre avis, les grands spécialistes d'échecs, Stéphane Laborde notamment, quelle est, à votre avis, la part du jeu et de la psychologie dans une partie comme ça ? Pour se rassurer, notamment, effectivement, il y a une, comme disait Javier Baird tout à l'heure, il y a une espèce de mise en scène automatique, des espèces de tics, qui sont propres à chaque joueur, et notamment Kasparov, qui en est. Boris Pasky contre Laurent Frécinet, deux joueurs d'exception, le conflit des générations. En semi-rapide, il y a eu égalité un partout. Nous avons donc recours à la première série de blitz de départage. Les blitz de départage, à la différence des parties rapides, n'auront pas d'ajout de temps. C'est cinq minutes par joueur pour toute la partie. Ce qui veut donc dire qu'à la fin, si on n'a plus que dix secondes, il faut aller jusqu'au mat en dix secondes, sinon on a perdu. Donc c'est beaucoup plus sportif, beaucoup plus violent. La partie dure dix minutes au maximum, cinq minutes chacun. C'est un effort très intense, avec un enjeu considérable, puisque c'est la première place du tournoi, donc c'est le moment important. Je vais donc vous demander d'accueillir les joueurs Laurent Frécinet et Boris Pasky. Laurent Frécinet a donc les blancs dans la première partie, et je vais appeler monsieur l'arbitre pour lancer la pendule. Juste avant de lancer la pendule, je voudrais vous rappeler de baisser au maximum le volume de vos écouteurs. Pour les photographies, vous avez juste une minute, la première minute de départ de blitz, pour prendre des photos, et après plus de photos. Et surtout le plus grand silence, pas de commentaires, surtout dans la salle. Merci. C'est une question de Jacques Weber en cabine, est-ce qu'il est blanc en blitz ? C'est un champion du monde, donc là on a un super jeune. C'est parti, c'est parti. E4, G6, alors on regardera sur l'échiquier réel, voilà, bien vu la réel. Alors, ils répètent la première partie qu'ils ont jouée tout à l'heure. Ah mais cette fois, c'est parce qu'ils changent, ils jouent qu'avec les D7. Donc encore une fois, Boris qui joue une ouverture qu'il a jouée il y a une vingtaine d'années, une moderne. Oui, ça ressemble à une estendienne. Donc c'est une moderne, c'est à peu près la même chose qu'une estendienne. Donc une position où le fou noir est en fion qu'est-eau. Donc sur la case G7. Et dans cette position, donc... Dans cette position, Laurent est en train de réfléchir. Donc Laurent est un spécialiste de ce coup fou E3. Et là finalement, Laurent décide de jouer encore une fois une finale. Il laisse la possibilité à Boris de prendre avec le cavalier pour garder sa colonne ouverte, ou avec le pion. Boris décide de jouer très solide. Donc il a confiance dans ce type de position qui évidemment ressemble à une estendienne. Boris, donc là pour l'instant, développe ses pièces. Oui, ça ressemble énormément à une estendienne. Laurent qui joue H3. Et là, Boris qui rocke. Donc dans cette position, les deux joueurs pour l'instant connaissent très très bien. Laurent fait petit rocke. Donc ça va encore être une partie très très solide. C'est vrai que Laurent va essayer de jouer A4, A5. Il n'y a pas beaucoup de pions au centre. Et le développement de chaque joueur est à peu près égal. A savoir quand même que Laurent est un peu mieux développé. Mais que Boris a, lui, la possibilité de contrôler la case centrale D5 par le coup C7, C6. Donc un petit avantage qui compense son retard de développement. Et de toute façon, le cavalier D7 va probablement bouger dès que possible. Donc voilà, c'est à Boris de jouer. Donc Boris, en pleine réflexion maintenant, sur cavalier C5. Il joue C6. C6, donc C6. On commence par C6, c'est très logique. A4 pour empêcher B5. Alors la question que l'on peut se poser, c'est que Boris va-t-il jouer A5 ? Ou va-t-il laisser Laurent pousser son pion A4 en A5 ? Voilà, donc Boris interdit. C'est vraiment le style à Boris. Donc dans un premier temps, il empêche toute possibilité. Il préfère souffrir, mais empêcher l'expansion des pions de l'adversaire. Et Laurent en profite pour développer ses pièces. Voilà, donc... Cavalier C5 attaque le pion E4. Attention, on menace. Les deux cavaliers contrôlent le pion E4. Donc la menace, c'est cavalier prend E4. Il faut absolument s'en prémunir. Alors comment ? On peut prendre le cavalier avec le fou ? Ou alors... Prendre le cavalier avec le fou serait à l'avantage des noirs, puisque ça donnerait la paire de fous. Ça donne la paire de fous. Mais Laurent va peut-être... Ou alors il faut jouer fou C1. Peut-être jouer fou C1 ou cavalier B2. Mais attention, il y a peut-être une idée aussi. Ce serait peut-être de jouer le coup cavalier prend A. Laurent a joué tour F1 très malin, parce que Boris avait peut-être préparé le coup cavalier prend E4. Qu'est-ce qu'il se passe là sur cavalier prend pion E4 ? Ça a l'air de gagner un pion là. Cavalier prend pion E4, il a l'air de gagner un pion. Bon, cavalier prend pion E4, il semble gagner un pion, mais Laurent a confiance puisqu'après, il va échanger les cavaliers et bouger son fou E3 pour doubler sur la colonne en B6, attaquer le pion A5 et reprendre en E5. Mais Boris a vu plus loin dans cette position. Il a joué Dame B4. Boris a vu plus loin et là Laurent va peut-être jouer fou C7. Voilà, fou C7 pour attaquer le pion E5 et le cavalier E4 est en prise. Donc que va faire Boris maintenant pour défendre tout ça ? Boris a encore la possibilité de prendre un autre pion en A4, mais cela semble extrêmement risqué. Attention, le cavalier E4 est en prise. Donc là, peut-être qu'on va calmer le jeu. Mais comment ? Puisque si le cavalier bouge en F6, le fou C7 peut venir sur la case D6, ce qui permettrait aux Blancs de gagner la qualité. Ça gagne la qualité. Oh là là là, il semblerait que Laurent ait vu plus loin que Boris. Donc Laurent a peut-être vu plus loin que Boris. Le cavalier E4 est en prise et la menace est fou D6. Attention, attention, Boris a la possibilité de ramener la Dame en E7. Et voilà, il va le faire. Donc il va probablement ramener la Dame en E7 pour attaquer le fou en C7. Oui, voilà, bien vu. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est Laurent va-t-il répéter la position en replaçant son fou sur la case B6 ? Non, non, il prend le pion E7. Non, non, évidemment, il ne veut pas faire ça. Et là, Boris joue un petit coup intermédiaire très très malin. Donc cavalier G5. L'idée, c'est que sur fou prend G7, il échange des dames, il échange des cavaliers, il reprend G7. Et toutes les pièces se sont échangées à l'avantage de Boris, qui égalise facilement et qui pourrait prendre un petit truc. Qu'est-ce que c'est ? Un petit avantage. Donc cavalier prend G5, on échange les pièces, c'est le bon coup. Et maintenant, Laurent va essayer d'exploiter cette petite avance de développement, puisque Laurent est un peu mieux développé. Et oui, comme on le voit, Laurent a placé toutes ses pièces sur les colonnes ouvertes. C'est une grosse bataille tactique, là, qu'on vient de voir. Une grosse bataille tactique qui se transforme finalement dans une bataille stratégique, puisque la question que l'on se pose, c'est la rentrée en finale, va-t-elle être favorable au blanc ou non ? Ah, mais attention, il y a Fou prend H3, là. Et voilà, donc Laurent qui essaye... Eh oui, Fou prend H3, F4 ! Fou prend H3, F4, Laurent qui a voulu gagner la qualité. Il gagne la qualité, Laurent ! Oh là là ! Donc Laurent gagne la qualité. Oh là là, il gagne la qualité. Eh oui, il gagne la qualité. Voilà, Fou prend tour. Il a gagné la qualité, donc avantage Laurent. Avantage Laurent, mais ce n'est pas clair, puisque Boris a la paire de Fou. Le Fou qui... Et en plus, il a les cases noires, donc le Fou F8 qui va se diriger sur la case C5. C'est loin d'être clair. On obtient donc une finale. Le Fou en F8 est très très bien placé, puisqu'il contrôle la case E7. Et le Fou en H3 contrôle la case D7, qui sont les deux cases où les tours pourraient rentrer sur la 7e, éventuellement. Le temps, le temps... Et les Blancs sont un peu mis au temps. Ils ont 30 secondes d'avance, avec 2 minutes 20 contre 1 minute 50 contre les Noirs. Voilà, donc on obtient une finale avec un petit avantage pour les Blancs. Évidemment, un avantage matériel. Donc, il faut que... Tout petit avantage. Tout petit avantage. Là, il faut que Laurent... Donc, Laurent C3 contrôle les cases de son Fou adverse. Très intelligent. Maintenant, Laurent va devoir trouver une manœuvre pour essayer d'échanger une paire de Fous. Donc, les Fous de Casse Blanche. D'ailleurs, c'est les deux Fous qui bougent actuellement sur l'écran. Et si Laurent y parvient, après, il pourra peut-être... Donc là, Laurent vient de jouer Fou F3. Si Laurent y parvient, il pourra peut-être après essayer de rentrer ses tours sur la 7e rangée. Mais là, donc, Boris tient très, très bien cette finale pour l'instant. Oui, les Fous empêchent les tours de pénétrer. Oui, les Fous, comme je l'ai signé tout à l'heure, sont très, très bien placés. Et Laurent consolide, comme d'habitude, il consolide sa structure de pions. Mais Boris va pouvoir éliminer... Ah, Tour C8 ! Quel coup étrange ! Boris qui prépare Tour C7 probablement pour mieux contrôler la 7e rangée. Et Laurent qui a réussi à trouver une manœuvre pour chasser ce Fou et qui essaye de pousser ses pions passés. C'est très intelligent puisqu'en poussant sa majorité à l'aile dame, il va essayer de fragiliser le duo B7-C6. Et le Fou F3 pourrait éventuellement taper un des deux pions blancs. Voilà, donc Boris qui... Et les deux joueurs sont exactement à 1 minute 30 chacun. Boris qui attaque immédiatement la structure de pions à l'aile roi. Ça va jouer sur des détails, là ! Ah ! Et oui, donc des détails, évidemment, quelques détails. Aïe, aïe, aïe ! Ah, et Fou B6 ! Qu'est-ce qu'il se passe sur Fou B6 ? Donc, Fou B6, très intéressant. Mais non, mais G5 très très fort. Laurent doit calmer le jeu, là, Laurent. Parce que là, Boris a bien contré. Aïe, aïe, aïe ! Et ça se passe plutôt bien pour Boris, maintenant, après ce coup. C'est vraiment un coup de tonnerre qui transforme la partie. Un coup de tonnerre dans ses ciels sereins. Exactement. Et non, mais il rend la qualité, là. Et Laurent rend la qualité pour obtenir une finale égale, une finale de tour égale. Voilà, donc Laurent très technique. Mais Boris veut essayer de gagner. Il veut faire le forcing. Donc, maintenant, Boris a un pion de plus. Il a fait un retournement de situation incroyable dans cette finale. Boris a été très technique. Il va essayer d'attaquer la structure de pions de Laurent Faucinet qui tient bien et qui, lui, va essayer d'échanger un petit peu les derniers pions qui restent sur l'échiquier. Donc, en poussant peut-être le pion A ou le pion B. Il vient de refuser la nulle, Spassky. Boris vient de refuser la nulle, mais ça semble quand même assez délicat de refuser la nulle. Ça risque d'être une dans deux coups et tout va se jouer. Final de fou de couleur opposée, c'est nul. Donc, là, c'est une nulle. C'est une nulle. Oui, ça, c'est nulle. Probablement qu'il s'approche. Les Noirs ont 10 secondes d'avance à la pendule. Les Noirs sont mis au temps, mais Laurent Faucinet est très, très rapide. Boris doit y penser et là, ils font nulle. Voilà, c'est très, très beau. Quel spectacle ! Partie nulle ! Quel parti ! Alors, on va avoir une revanche explosive ! Des commentaires, là, maintenant. Maintenant que tout ça s'est calmé, Jacques Weber, peut-être, qui est en cas du goût. Alors, non, non, je ne suis pas... Ça va trop vite, là, pour moi. Ça va vraiment trop vite. Mais c'est magnifique, c'est une intensité formidable. C'est vrai que ça s'est joué à très fort. Superbe défense de Boris, qui a, une fois de plus, réussi à construire une forteresse. Enfin, quelque chose d'assez imprenable, peut-être. No comment. Bon, comme toujours, pas de commentaires de Boris pendant les matchs. Donc, partie, bon, très tendue, effectivement. Laurent Frécinet avait l'air d'être probablement gagnant. Mais en tout cas, Boris a réussi à tenir une position. Ensuite, ça s'est retourné et finalement, nul. Donc, que va-t-il se passer ? Eh bien, dans 2-3 minutes, la revanche, cette fois-ci, c'est Laurent Frécinet qui aura les Noirs. Merci. Donc, Laurent Frécinet aura les Noirs dans la deuxième partie. En jeu simple, une fois de plus, eh bien, le gagnant remporte le tournoi et en cas de nul, nouvelle égalité, donc. Nouveau match de départage. Donc, on va laisser nos joueurs se reposer quelques instants et dans 2-3 minutes, la revanche pour la finale. Voilà, retour à la cabine de commentaires. Quel est combien sur le classement mondial ? Il est 5e junior mondial et il fait partie des 100 meilleurs joueurs du monde. D'accord. Enfin, c'est quand même une incroyable performance de Frécinet qui, dans un moment où les choses sont très tendues, arrive quand même à maîtriser les choses et vraiment l'étoffe d'un très grand joueur, non ? Ah oui, oui, il a eu du sang-froid, là, parce qu'on aurait pu craquer, surtout après le coup G5. Non, Laurent Frécinet est très concentré, il s'est bien ressaisi dans cette partie. Laurent Frécinet doit réussir ses ouvertures, c'est vrai, puisque après, Boris Pesky a vraiment beaucoup de métiers, il a bien tenu, quand même. Oui. On a l'impression que c'est quasiment impossible de battre Spaski. Oui, c'est difficile, c'est très difficile. Malgré l'absence de lunettes noires, il a enlevé ses lunettes noires cette année. Il faut savoir que la technique de Canal Web a fait de gros efforts cette année pour ne pas mettre des lumières éblouissantes, parce que l'an passé, effectivement, Spaski avait dû mettre des lunettes noires pour ne pas être ébloui par les lumières. Il mettait aussi les lunettes noires, il faut bien le dire, pour terroriser son adversaire. Oui, bien sûr, c'est le regard. L'anecdote historique, c'était Pal Benko qui avait mis des lunettes noires face à Michael Tal, le grand joueur, le magicien de rigard, qui était connu pour ses combinaisons. Tal, non seulement était un grand combinateur, mais était aussi un joueur qui avait un peu, comme Jean-Luc Chaballon, un regard un peu mystérieux. Et pour ne pas être ébloui par le regard de Tal, Pal Benko, qui était un grand maître américain, avait mis des lunettes noires. Très bien. Alors, quelques commentaires à nouveau sur cette partie qu'on vient de voir. Est-ce que Frécinet, maintenant, vous semble mûr pour une revanche ? Oui, non, mais là, ça va être chaud. Je pense que c'est Spassky qui a l'air en forme. Il a l'air imprenable. Moi, je ne vois pas comment passer Spassky. Ça va se jouer au dernier blitz de départage par une partie nulle. C'est celui qui aura tiré les blancs et Orký va perdre. Enfin, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'après une partie intense comme celle qu'on vient de voir, les joueurs ont un rythme cardiaque qui augmente. et peut-être que Boris a quand même un temps de récupération qui doit être un petit peu plus lent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a demandé tout à l'heure 10 minutes de pause et tout. Il a peut-être envie quand même de restabiliser un petit peu ses émotions pour jouer cette deuxième partie. Voilà les joueurs qui reviennent. Spassky revient. Éloi Roland, je prends le micro. Messieurs, mesdames, c'est un moment très important, une fois de plus. On n'arrive pas à départager ces deux merveilleux joueurs. Boris Spassky et Laurent Frassinet. Donc, Boris demande le silence absolu, concentration totale. Nous allons donc aller à l'essentiel. Tout de suite, la partie. C'est parti. Voilà, c'est reparti de nouveau. Spassky qui vient de montrer ses points. E4 encore et là, E4, E5. Un Gambi-Roi ou Cavalier F3. Non, il y a un jeu de Cavalier F3. Ah là là. Il n'a pas rejoué le Gambi du Roi. Et Frassinet qui a souri un petit peu. Oh là 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 là. Une fille Lidor. Une fille Lidor. Donc, Frassinet qui va nous dire que les pions de Frassinet sont l'âme du jeu d'échecs. Voilà, fou E7. Donc, Laurent Frassinet qui joue une vieille variante et qui nous réserve une surprise. Évidemment, Frassinet qui joue deux fois le même pion mais c'est tout simplement pour éliminer les deux pions qui sont au centre pour que finalement la position devienne extrêmement tactique sans structure fixée. Est-ce que Spassky va échanger en D5 ou va-t-il essayer de fermer la position par E5 ? C'est le challenge. Oui, il veut E5. Boris préfère ce challenge mais là, Frassinet laisse à Boris l'occasion de pousser au centre. C'est une ouverture que Laurent connaît très très bien. Il a eu l'occasion de la jouer X fois sur Internet. Donc, quelle surprise nous réserve le jeune Laurent dans cette position. Et voilà, donc Laurent qui s'installe au centre alors que Boris s'installe sur le roi de Laurent. Ça va être extrêmement tendu, cette position. Voilà. Est-ce que Boris va jouer cavalier E4 ? Sur cavalier E4, on suppose que Laurent va peut-être chasser ce cavalier. Il va peut-être le chasser en jouant par exemple F5 peut-être. Un coup curieux mais intéressant qui forcerait le cavalier bas à venir sur la case F2 peut-être. C'est à Boris de jouer là. Où il va mettre son cavalier C3 qui est attaqué ? Boris qui peut peut-être échanger le fou F1 d'abord pour permettre un développement plus rapide de ses pièces. Donc en jouant fou F1 B5 échec. Mais non, donc Boris qui ramène le cavalier en E2. Non, il ne va pas échanger les fous parce qu'il veut mettre son fou sur la case G2. Voilà, donc Boris qui veut mettre son fou sur la case G2. Intéressant. Il veut essayer d'obtenir finalement Boris, on le connaît. Il veut essayer d'obtenir une position qu'il jouait donc encore une fois il y a très longtemps. C'est-à-dire une Est-Indienne. Là, il va placer son fou en G2. C'est pas un aventurier. Et on constate que finalement ils obtiennent une position d'Est-Indienne. une position d'Est-Indienne. Couleur inversée. C'est-à-dire les Blancs jouent une formation qu'on a habituellement avec les Noirs en ayant poussé leur pion assez loin. Voilà, donc cavalier E2. F5. Donc Laurent Frécinet qui sort finalement... Il prend beaucoup de risques. Voilà, il prend des risques là parce qu'il crée un pion passé pour les Blancs. Il crée un pion passé mais il veut faire un blocus puisque forcément Spassky est en supériorité donc à l'aile roi. Il veut éviter que les pions de Spassky se poussent inexorablement vers le Roi Noir. Donc là, F5 c'est pour faire ce blocus. Maintenant, il va essayer d'installer une pièce en E6 pour bien bloquer cette structure et après, il va essayer de trouver du contre-jeu grâce à sa majorité c'est-à-dire les pions C5 et D4 qu'il va essayer de pousser un peu plus tard. Donc j'explique un petit peu l'heureusement de Frécinet. Bon, Boris, lui, il développe ses pièces et il va essayer de casser ce duo C5-D4 qui est quand même très impressionnant. Donc c'est pour ça qu'il joue B3 pour développer son fou en B2 et peut-être jouer Dame-D3 et C3 casser ce duo de pions qui dérangent dans cette position. Dame-D7 donc Frécinet a terminé son développement. Il joue très vite. On a l'impression qu'il a avantage au temps. Oui, un petit peu. Il y a pour l'instant 30 secondes d'avance pour Frécinet au temps. Voilà, il a 3 minutes 40 contre 3 minutes pour Spassky. Et oui, donc Frécinet qui nous sort l'arme secrète d'Internet donc une position qu'il a l'habitude de jouer sur Internet en partie rapide en plus et une position qu'il a même expérimenté en compétition. La filie d'or n'est pas excessivement jouée. Laurent Frécinet essaie de la remettre à jour. C'est donc son côté créatif qui s'exprime dans cette partie. Autant... Ah, la Dame-C7 coup d'attente. Un coup d'attente pas vraiment puisque là, finalement, on voit que la tour D8 exerce une pression désagréable sur la colonne D et la Dame qui pourra éventuellement attaquer par la case B6 ou par la case A5 un peu plus tard. Donc pour l'instant, Laurent semble avoir bien négocié l'ouverture. On peut être assez satisfait. La Boris ferme la position. Le cavalier E2 va se diriger peut-être probablement vers la case C1 suivi de la case D3 pour bloquer... Oui, ça c'est un excellent bloqueur le cavalier en général. Si on met un cavalier devant un pion passé c'est très bon. Voilà, c'est très très bon mais dans cette position c'est quand même pas si simple parce que Laurent s'apprête à jouer B5 et à quand même lancer l'initiative à l'aile dame et là Boris tend un piège c'est-à-dire sur B5 il prend en B5 et après il prendrait en D4 avec un cavalier et gagnerait probablement le cavalier C6 probablement un pion ou oui il gagnerait le pion D4 puisqu'on ne pourrait pas reprendre il y aura un clouage. Dame C1 un piège très très fin et Laurent ne tombe pas dans le piège il joue tour C8 et oui tour C8 pas mal et il défend sa dame avant de pousser les pions et là donc Boris en pleine réflexion qui... et oui le piège marche plus il a ramené son cavalier cavalier F3 en D2 voilà donc cavalier F3 en D2 il continue à manoeuvrer dans cette position il veut pouvoir reprendre en C4 avec le cavalier et oui donc il veut reprendre avec le cavalier mais Laurent a quand même pris un petit peu un petit ascendant puisqu'il a pris de l'espace et là il veut quand il joue cavalier A5 il veut probablement prendre en C4 et finalement faire en sorte que Spassky se retrouve avec un pion en C4 et non une pièce voilà il manoeuvre ses cavaliers avec dextérité et là Laurent qui après ses petites manoeuvres à la cavalier D3 et oui donc Spassky qui lui manoeuvre pour défendre et Laurent qui manoeuvre pour attaquer le fou de Spassky en B2 pour l'instant n'est pas très utile il faut quand même que Laurent fasse très attention puisque Boris est capable de pousser ses pions à l'aile roi à n'importe quel moment pour trouver du contre-jeu si ça se passe mal donc il garde toujours des contre-chances ça y est il a pris un C4 alors attention s'il reprend du cavalier il y a le pion B3 qui est en prise donc il faut reprendre du pion et oui probablement donc il faut reprendre du pion nul non nul nul et voilà et oui nul là on est un peu frustré quand même on est un peu frustré on a été privé de la bataille c'est vrai et qui est-ce qui demande la nul et Boris encore une partie nul il semblerait que nous ayons affaire à deux murs qu'on n'arrive pas à passer donc monsieur l'arbitre on va rappeler le règlement qui est donc en cas de nouvelle égalité donc voilà on va procéder à une nouvelle série de blitz de départage et là aussi nous allons tirer au sort les couleurs pour le premier match donc une fois de plus un tirage au sort pour savoir qui aura les blancs c'est assez important puisque ça peut changer le cours du match donc c'est à Laurent Fressinet de choisir pile ou face comme Boris on va faire toujours pareil donc je crois que j'avais pile donc pile Laurent Fressinet prend pile il ne veut pas changer une stratégie qui tient qui tient le coup pour l'instant c'est face c'est face donc Boris Pesquet aura les blancs dans la prochaine partie je suggère de ne pas attendre trop longtemps donc une pause un peu plus courte si ça convient aux deux joueurs de 3-4 minutes voilà donc de retour en cabine c'est incroyable on a été un peu frustré quand même de la partie Fressinet était mieux bah c'est pas clair c'est difficile à dire c'est difficile à dire quand même c'était une position très serrée très tendue un petit avantage quand même mais bon c'est vrai que Boris à n'importe quel moment Boris aura probablement repris du pion de baie en C4 et aurait peut-être pu jouer G3-G4 pour pousser ses pions à l'aile roi enfin c'est oublié aux échecs il faut passer à la partie suivante et là il faut penser à ce nouveau duel donc deux parties à nouveau deux parties de 5 minutes voilà alors qu'on a eu l'honneur de recevoir Jacques Weber qui doit partir répéter pour sa pièce de théâtre ce soir et donc qui nous quitte et qui nous donne rendez-vous je crois dans l'émission Diagonal il nous demande de revenir chaque semaine dans l'émission Diagonal sur Canal Web et là dans la salle on peut pas le voir à l'antenne mais dans la salle Spassky fait un petit peu de relation publique là il se balade il sourit il serre des mains on le voit à l'image là mais bon sans faire de psychologie de cuisine on le sent quand même un petit peu tendu on a l'impression que Boris commence à être un petit peu fatigué c'est vrai que j'espère que c'est la dernière fois que je vous vois puisque ça commence à devenir extrêmement tendu extrêmement chaud donc on va pas faire trop de commentaires pour ne pas gêner les joueurs comme d'habitude et ce qui nous intéresse c'est quand même l'action et de l'action il y en a donc pour l'instant égalité au premier match de Smirpid égalité en blitz deuxième série de blitz première partie Boris Spassky avec les blancs contre Laurent Fressinet avec les noirs évidemment Spassky est le roi des blitz à rallonge puisque c'était le cas l'année dernière et voilà et c'est reparti il rejoue la même partie pour l'instant c'est reparti c'est une filie d'or encore donc Laurent Fressinet qui a extrêmement confiance dans sa préparation et Boris qui va probablement changer puisque le jeune Laurent a été assez assez impressionnant non elle joue pareil toujours toujours c'est la même partie pour l'instant exactement les mêmes coups rejoués à quel moment les joueurs vont-ils dévier ah là il a pris en D5 voilà donc la partie tout à l'heure il avait joué au D5 donc la partie ne sera beaucoup moins stratégique elle va être beaucoup plus tactique puisqu'il n'y a pas de centre c'était donc l'amélioration de Boris il faut que tu expliques un petit peu quand même là-dessus Jean-Luc oui c'est une amélioration c'est un changement en tout cas donc Boris a décidé de prendre en D5 de ne pas compliquer la position et là il a envie de jouer une finale une finale à peu près équilibrée pour l'instant donc on change voilà il échange les dames donc Boris c'est vrai qu'il a envie de calmer le jeu dans cette partie on a l'impression qu'il a envie de récupérer dans cette partie Boris n'a pas envie de se dépenser trop de prendre de risque exactement il ne veut pas se dépenser trop et peut-être essayer de gagner sans prendre de risque dans le pire des cas faire nul mais là Laurent joue un excellent coup puisqu'il attaque le pion C2 Boris attaque le pion G7 attention Laurent va probablement jouer cavalier C6 voilà et maintenant que va faire Boris pour défendre ce pion C2 probablement fou E4 ouais fou E4 à l'heure d'être le coup donc Boris qui finalement dans cette position a compris il ne va pas prendre de risque contre Laurent il va vraiment attendre et oui non fou F4 fou F4 développement avant tout voilà il donne le pion pas encore fini une idée très originale donc fou F4 sur fou prend C2 il y aurait tour C1 et on voit que la tour en C1 fait une pression continue sur la colonne C avec le fou en G2 sur la grande diagonale donc ce qui serait ce qui serait très dangereux puisque le cavalier C3 pourrait bouger sur B5 par exemple et de nombreuses combinaisons vont surgir Laurent évidemment ne s'intéresse pas à ce pion C2 il continue son développement et grand A et Boris roc de l'autre côté le roi de Boris est un peu mieux placé pour cette finale et je le rappelle la position du roi en finale est très importante là Laurent va devoir jouer il faut faire attention quand même là oui Laurent va devoir jouer un coup peu classique là Laurent est un peu moins bien dans cette finale donc il joue tour E8 et Boris a quand même un petit avantage c'est vrai que les derniers coups de Laurent ont été un peu malchanceux donc après tour E1 c'est vrai qu'on a on ne voit pas trop comment Laurent peut améliorer facilement sa position c'est vrai qu'il faut rappeler le fou le fou en D8 défend le pion C7 alors Laurent va-t-il faire le même stratagème que Boris c'est-à-dire sacrifier le pion C7 pour activer ses pièces sur la colonne C non Laurent ne le fait pas en tout cas pour l'instant il ramène son roi qui était mal placé et là voilà Boris interdit définitivement le développement des pièces noires puisqu'après cavalier D5 le pion C7 est véritablement attaqué que va faire Laurent dans cette position c'est très intéressant Laurent peut toujours sacrifier ce pion c'est intéressant après G5 par exemple fou prend C7 fou prend C7 cahier prend C7 tour C8 tour C8 qui attaque le cavalier en C7 mais ça ne semble pas suffisant Laurent préfère défendre ça ne fonctionnait pas à cause de fou prend C6 voilà donc tour C8 pour défendre ce pion C7 et c'est passif il joue cavalier E3 cavalier E3 un coup un petit peu un petit peu quand même curieux puisque le cavalier revient un repli c'est pour empêcher le cavalier C6 de bouger oui mais Boris qui quand même décide d'échanger ce fou en G2 qui ne veut pas il ne veut pas forcer dans cette partie apparemment qu'est-ce qu'il se passe là il y a fou D5 de jouer donc on a vu le coup au ralenti on a vu donc l'aller-retour du fou entre G2 et D5 ça va se terminer par une nulle cette position risque probablement de se terminer par une nulle c'est vrai donc là maintenant peut-être cavalier E7 voilà cavalier E7 bien joué Laurent cavalier E7 c'est terminé les ennuis sont finis il va jouer C6 ensuite et ça va libérer toutes les pièces c'est vrai donc il semble que les ennuis soient terminés mais attention il y a peut-être un coup on sent Frissiné très très concentré on sent qu'il veut gagner il a vraiment envie de gagner là oui Laurent qui est très très motivé par cette compétition cavalier E7 fou prend E7 donc dans ce grand prix du Sénat voilà une nulle Boris une de plus donc à nouveau une partie nulle et maintenant Frissiné va avoir les plans à nouveau une partie nulle donc là on peut on peut dire que cette nulle c'est probablement du solide donc encore une partie nulle donc toujours le même challenge ça peut être la dernière partie qui va avoir lieu Laurent Frissiné va prendre la couleur blanche et va donc jouer pour un résultat qui s'il est décisif et bien donnera le gagnant de ce tournoi donc dans quelques instants la suite avec donc deuxième série de blitz de départage deuxième partie Laurent Frissiné avec les blancs Boris Pesquet avec les noirs dès que monsieur Frissiné sera revenu nous allons entamer la main et avec sa chaise c'est tout le mec voilà il a changé de chaise un geste d'ailleurs technique non pas seulement technique mais en même temps une démonstration de force il a pris sa chaise comme ça pour montrer qu'il était bien bien là lui reste dans la salle pour rester concentré Frissiné lui fait les allers-retours vers la sortie très souriant très souriant Frissiné c'est sa manière à lui d'être concentré il a une confiance en lui comme tu l'avais remarqué Jacques extraordinaire il est vraiment très impressionnant et c'est parti et voilà donc c'est parti encore E4 donc une finale 100% E4 pour l'instant donc E4 G6 sert partie pour une pirque cette fois non une moderne donc Boris qui évite les pièges de Laurent Frissiné dans cette ouverture E5 voilà Dame D2 ah voilà ça a varié Kf6 là on est tombé dans une Estendienne enfin non pardon c'est une pirque dans cette position une pirque et voilà une partie à roc opposée donc Laurent Frissiné toujours ce coup H3 mystérieux donc H3 est probablement pour éviter le coup cavalier G4 qui pourrait être désagréable puisque le fou devrait trouver des cases et le fou veut rester sur cette grande diagonale donc cavalier prend des 4 et là finalement on obtient à peu près la même structure qu'on a obtenue tout à l'heure dans la filidor c'est à peu près la même chose sauf que le fou est en G7 au lieu de E7 voilà donc attaque le pion E4 F3 C6 donc Spassky qui va essayer de tenir encore une fois Laurent qui joue cette position Spassky qui va peut-être bouger sa dame donc cavalier B3 il a joué cavalier B3 mais Spassky elle est noire donc Spassky qui va peut-être donc le pion D6 de Spassky est attaqué ah oui ça a l'air de gagner un pion ça semble gagner un pion ce n'est quand même pas si simple mais pour l'instant donc Laurent fasciné met la pression et Boris défend le pion il défend le pion avec le fou ça c'est très passif ça qu'est-ce qui se passe sur fou F4 donc sur fou F4 là Boris jouerait cavalier E5 le pion ne serait toujours pas pris ah oui voilà mais Laurent évidemment il décide de lancer ce qu'on appelle l'attaque Saint-Georges donc l'attaque pour attaquer cette formation avec G6 Sophie Anqueto avec H4 celui de H5 une formation pour détruire le roc des Noirs G4 donc Fressiné qui change son style il attaque là voilà il attaque le roi ennemi et oui donc Fressiné qui n'avait pas attaqué jusque là là est vraiment déterminé pour terminer ce match on a l'impression que B4 voilà cavalier E2 D5 oh là 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 Spassky décide de contrer au centre évidemment donc toujours une technique traditionnelle quand on attaque donc quand l'adversaire attaque à l'aile il faut essayer de trouver un contre-jeu quelque part et le contrôle des cas centrales sera très intéressant donc G5 Laurent Fressiné qui veut ah mais ça a l'air de gagner un pion cette fois ça semble gagner un pion mais ça ouvre le jeu considérablement au centre non ça gagne pas de pion puisque le fou E3 serait en prise le fou E3 est défendu par la dame en D2 mais dans cette position oui non mais après dame prend D5 le fou E3 est en prise c'est ça que je veux dire c'est que le pion n'est pas en prise voilà donc tout à fait donc après dame prend D5 tour tour prend E3 gagnerait une pièce mais là Fressiné va essayer de déloger ce cavalier de H5 pour continuer sa poussée de pion cavalier F4 à l'air possible dame prendre D5 c'est quoi l'idée ? la tour en A8 est en prise ah la tour A8 est en prise ah là là et voilà donc Laurent Fressiné qui est au mieux au mieux au mieux de son jeu qui est au mieux de son jeu voilà donc la petite pointe que Boris avait échappé semble-t-il maintenant Boris va devoir jouer la partie avec un pion de moins et ça va pas être facile ça va vraiment pas être facile surtout que le fou en E3 est idéalement placé par exemple si la tour bougeait en B8 le fou pourrait prendre le pion A7 donc Boris Spassky ne s'en fait pas il sacrifie la qualité et voilà donc ça va être un jeu de pièces extrêmement actif maintenant Laurent ne va plus attaquer le roi adverse il va simplement défendre il va essayer de défendre cette position puisqu'il a plus de matériel mais Spassky a quand même un jeu de pièces assez opportuniste puisque le cavalier en H5 peut revenir sur des cases noires et le fou en C8 ne demande qu'à jouer donc voilà Laurent joue dame D5 pour éviter la sortie du fou C8 donc sur fou B7 Laurent jouerait dame prend cavalier en D7 mais Boris joue cavalier B6 va jouer dame D8 et là Laurent va probablement essayer d'échanger dame D4 dame D8 effectivement voilà un coup extrêmement logique donc Laurent pourrait changer les dames sa stratégie maintenant sa stratégie donc homogène donc un jeu très très homogène la dame C7 va probablement voilà elle quitte la case C7 pour B7 attaque F3 et là Laurent donc va peut-être tenter donc va peut-être tenter tout simplement un coup de développement comme cavalier cavalier en D4 cavalier E D4 voilà cavalier E D4 effectivement maintenant le fou F1 menace de se développer par exemple en B5 et la tour H1 et toutes les pièces sont développées là Boris maintenant doit trouver une super astuce parce qu'il est vraiment mal oui il est vraiment mal il va falloir qu'il fasse activer mais il ne peut pas activer ses fous puisque le fou F8 est cloué par la dame donc il ne peut pas bouger et le fou C8 on ne voit pas trop où il peut aller non plus puisque toutes les cases blanches sont contrôlées par les blancs et voilà donc donc il joue cavalier D5 voilà la seule pièce qu'il pouvait activer ah cavalier D5 donc Boris attention il y a des pièges peut-être Boris qui va essayer peut-être découverte de cavalier c'est pas possible fou C4 il développe ses pièces aïe 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 il y a le pion F7 qui est derrière ah ça a l'air bien pour Laurent Frécinet ça il a un pion de plus Boris n'est pas content voilà Boris qui revient que je dis un pion de plus oui il a un pion de plus une qualité de plus et voilà c'est la même position mais maintenant le fou au lieu d'être sur la case F1 se retrouve directement en B5 et oui et maintenant il va sortir sa deuxième tour et voilà probablement il va jouer tour H1 Laurent Frécinet autant dire que Boris est extrêmement mal il là il semblerait que Frécinet attention c'est le premier blitz de départage c'est le deuxième c'est le deuxième c'est le deuxième si Laurent Frécinet gagne ce blitz c'est Laurent le grand champion de ce deuxième Grand Prix du Sénat donc dans quelques instants on aura la solution donc c'est un moment incroyable que nous vivons actuellement et Boris a joué Roi G7 donc Boris essaye de sortir ses pièces le fou en F8 ne pouvait pas bouger donc Roi G7 pour déclouer ce fou et maintenant que va trouver Laurent Laurent va probablement échanger les pièces il y a un piège la menace c'est fou E7 fou E7 qui a l'air de gagner la dame et oui mais ce n'est pas fini puisque Laurent va encore piquer une tour incroyable deuxième tour Laurent Frécinet qui pique toutes les tours qui pique toutes les tours de qualité et oui qui est le roi des pièges dans cette finale mais ce n'est pas fini puisque à chaque fois qu'il pique une pièce Boris en récupère une mais une moins forte mais ce n'est pas physique quand même parce que les pièces de Boris sont quand même bien placées pour l'instant et tout est encore possible mais on doute quand même quant aux chances de Boris on ne sait pas pour l'instant tout est possible voilà donc fou C4 fou E6 cavalier C5 va te jouer voilà donc cavalier C5 encore pour échanger pour échanger des pièces non Roi B1 fou G7 Dame E4 là Boris doit jouer le tout pour le tout sur la grande diagonale la diagonale H8 A1 il doit chercher du contre-jeu pour essayer donc finalement d'arnaquer un petit peu de surprendre son adversaire mais ça semble très très difficile là Laurent est très très bien parti après fou F5 peut-être Dame E8 échec fou F5 attention fou prend D5 oh là là ça gagne tout ça gagne tout ça attaque la Dame ça va être terrible donc ça liquide complètement la position sur fou prend E4 fou prend B7 fou prend B7 tour D8 échec là et Boris il faut prendre la Dame il faut prendre la Dame se retrouve sans défense donc Boris qui continue qui continue ah une contre-menace intéressante attention puis on sait voilà mes Dames C4 je crois que Boris 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 fait des grands gestes là voilà on pourrait filmer Boris ah oui c'est Laurent Frécinet qui est vainqueur bravo Laurent Laurent Frécinet remporte le Grand Prix du Sénat non ça n'est pas possible Laurent Frécinet très ému Laurent très ému on peut zoomer sur Laurent Laurent très très ému eh oui là Laurent remporte le Grand Prix du Sénat incroyable à la surprise générale c'était c'était l'outsider au début oui il nous a vraiment il nous a vraiment on sentait la gagne quand même chez lui il nous a séduit ce week-end quel finale on a eu droit quel finale c'était c'était du brutal c'était du brutal victoire de Laurent Frécinet dans ce Grand Prix donc nous allons organiser une sorte de remise des prix féliciter tous les participants tous les vainqueurs là il y a une petite analyse entre Laurent et Boris donc je vais demander à tous ceux qui ont participé à l'organisation donc les commentateurs les aides à l'organisation donc les représentants du Sénat les représentants de Canal Web de venir sur scène pour que nous puissions féliciter tous les lauréats et ainsi que bien entendu Jacques Weber qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui donc pour qui a fait un petit tour aux commentaires et qui va jouer la simultanée sans doute tout à l'heure contre nos champions alors tout de suite pour commencer je pense que je vais passer la parole pendant que nos deux joueurs continuent à analyser à monsieur peut-être à monsieur Laurent Frécinet pour un petit mot à chaud le proverbe dit qu'il ne faut pas déranger une analyse entre deux joueurs donc on ne va pas les empêcher d'analyser donc là ce que font les joueurs en ce moment tout simplement c'est de revoir ce qui s'est passé dans la partie et ça c'est vrai que c'est quelque chose de traditionnel chez les joueurs d'échec on ne peut pas vraiment s'en empêcher trouver les fautes trouver les erreurs revoir l'image au ralenti comme on dit et bien c'est ce que sont en train de faire les deux joueurs donc alors que je vois donc notre enfin mon président à moi qui est monsieur Jacques Rosselin président de Canal Web donc qui est la Web TV et donc Yves Marek qui vont tous les deux venir me rejoindre sur scène donc et bien je vais d'abord passer la parole à notre hôte monsieur Yves Marek représentant du Sénat au conseil technique du président voilà comme prévu nos deux finalistes nous ont offert un spectacle de tout premier ordre et on fait on prolongeait le plaisir autant qu'il le pouvait je voudrais simplement vous dire que nous avons été très heureux d'accueillir cet événement un événement d'échec de plus au Sénat comme d'habitude nous sommes très heureux d'être associés à Canal Web qui s'impose comme la principale télévision interactive en Europe qui est le partenaire non seulement de cette opération mais également de tremplin entreprise l'opération que le Sénat fait en direction des jeunes entreprises de la nouvelle économie et donc nous sommes heureux de cette association entre la nouvelle économie d'une part et les échecs d'autre part et nous sommes heureux évidemment du magnifique spectacle qui nous a été offert et dont les joueurs cela se passe nous sommes évidemment très honorés aussi d'avoir accueilli une fois encore Boris Paschi pour lequel nous avons une très grande admiration et qui nous a montré encore aujourd'hui qu'un champion du monde même dilettante ça reste encore un immense joueur et donc je voudrais passer la parole maintenant à Jacques Rossin Merci Merci donc à notre hôte et on est très content de pouvoir organiser des tournois de cette qualité au coeur de Paris dans cet endroit si prestigieux moi je suis très content de pouvoir dire qu'en tant qu'opérateur de télévision et opérateur de télévision thématique donc Canal Web peut faire de l'audience avec autre chose que disons de la télévision voyeuriste par exemple évidemment ce n'est pas les mêmes audiences mais nous à Canal Web on cherche à faire de la télévision thématique de qualité à destination d'un public qui apprécie des sports aussi peu représentés à la vieille télévision à la télévision classique que les échecs je voudrais évidemment dire bravo aux deux joueurs qui sont là très absorbés dans leur partie et les commentaires bon et puis notre partenaire aussi Libération qui a couvert en même temps que nous ce sport bravo bravo Laurent bravo monsieur Spassky je crois que à la fois on peut les applaudir encore à nouveau on peut dire aussi qu'à la fois Libé et nous on a été très derrière Laurent c'est un peu notre poulain et celui de Libération qui a consacré une pleine page donc Laurent est en train de devenir un champion très médiatique peut-être pas aussi médiatique que Fischer mais peut-être il faut attendre quelques il ne faut pas prononcer aussi des noms qui peuvent fâcher autour de cette table bravo à tous les deux pour ce spectacle bravo pour cette partie bravo Laurent et merci à tous d'être venus à l'an prochain merci 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 Merci.